le socialisme et pour les mecs qui disent que tu dis trop bienvenue sur radio dixi les gars encore une fois merci à tous d'être présents tous les mardis à 22 heures alors moi aujourd'hui à tout moment je peux me barrer du live parce que ma femme peut accoucher à n'importe quel moment je préfère vous prévenir tout de suite elle va pas commencer ça fait neuf mois qu'elle attend elle peut attendre deux heures de plus non on va essayer la couche maintenant c'est la faute du socialisme et vous avez vu qu'on a un nouveau petit cadre les gars alors baptiste vous dit souvent que qu'il en qui ne fait pas grand chose pour radio dixi mais c'est pas vrai il fait les cadres il fait les logos il bosse les plans des émissions avec moi et regardez moi ce beau petit cadre qui nous a concocté je suis vraiment content merci baptiste j'espère que ça vous plaît j'espère que ça plaît aux gens on voulait un truc plus aéré plus voilà donc j'aime bien j'aime bien le rendu tout à fait et puis je vois thibaut 21 qui est un de mes contributeurs patreon qui nous salue mais écoute salut thibaut tu tombes bien parce que je voulais faire notre petite minute pub moi sur mon patreon cette semaine on a créé un groupe télégramme pour le coeur de la communauté sur plus de 300 membres patreon on est déjà à presque 150 sur le groupe et c'est vraiment un truc concret dans le lequel vous avez différents canaux pour parler est-ce que vous voulez vous barrer en floride et vous avez besoin d'aide est-ce que vous voulez faire sauter une amende est-ce que vous voulez des conseils pour planter des tomates en hongrie pour acheter des cryptos pour construire un poulailler ou pour astiquer vos calibres c'est vraiment du concret où on s'entraide dans la communauté pour pour aller de l'avant vous avez un cadavre à faire disparaître je pense que c'est je sais pas si on peut dire ça sur télégram je sais pas quelles sont les limites de ce réseau je pense qu'on peut aller très loin mais pas aussi loin et sinon à part ça j'ai aussi posté aujourd'hui un podcast audio sur ravi al-miley ce libertarien argentin qui va peut-être devenir président de l'argentine on fait un point aussi sur la crise monétaire qui détruit le pays depuis des années des décennies pour ensuite parler pendant plus d'une heure du personnage de ravi al-miley donc n'hésitez pas à aller sur mon patreon je vous mettrai le lien en description de mon côté n'oubliez pas que c'est juste la somme que vous souhaitez vous pouvez mettre un euro ou un peu plus c'est vous qui décidez à toi de ton côté quoi de nouveau baptiste écoute déjà le premier truc que je veux dire c'est que là on a cumulé sur les derniers lives parce qu'on a réussi à se mettre à deux trois trois communautés qui nous ont bien cassé les couilles dans les commentaires alors les premiers je laisse les plus chiants en termes de de nombre mais les moins méchants c'est les fans de chats alors ça putain les gens qui ont un chat sur internet en fait vous êtes insupportable on a fait le le truc dixie lunch où on a fait classer ce qui est à gauche à droite et tout putain on a dit que les chats étaient à gauche mettaient dans un truc vraiment personne ne peut prendre ça au sérieux il y a des centaines de commentaires qui disent oh les chaînes on s'en fout de vos chats pourri d'accord nous cassez pas les couilles moi aussi j'ai un chat vous aimez les chats les chats ces machins les chats c'est trop bien on s'en branle garder ça pour vous tout le monde s'en bat les couilles c'est le premier vous nous cassez les couilles avec vos chasses en sport à la deuxième communauté qu'on s'est mis à dos alors ils sont pas mal c'est alors les mecs qui croient aux aliens alors bon alors eux c'est les meilleurs eux par contre j'ai beaucoup aimé les commentaires oui ils sont géniaux parce que bon déjà ils ne font aucune distinction entre eux tu sais on n'a pas dit qu'il y avait aucune vie que la vie est genre et extraterrestre ne pouvait pas exister tu sais qu'il y a une vie non intelligente quelque part dans une galaxie enfin tu sais on n'a jamais dit que c'était impossible j'ai dit qu'il n'y a pas de d'extraterrestres qui venaient nous visiter sur terre tu vois ce qui est quand même deux choses différentes alors eux ils n'ont aucune différence entre les deux choses et surtout ce qui est génial c'est que non seulement non seulement ils sont sûrs d'eux mais surtout tu sais il c'est pas ils croient aux extraterrestres c'est ils savent et donc ils te mettent des commentaires du style ouais il dit ça et tout le pauvre si il savait mais qu'est ce que tu sais toi piste de f*** t'as regardé star wars et ça y est tu sais ah c'était ils étaient eux aussi ils sont insupportables et les derniers je sais pas si t'as remarqué aussi alors ça on n'a même pas fait exprès c'est les adeptes de la secte de thierry casanova ah oui c'est un espèce de gourou qui dit aux gens qu'il faut manger des trucs cru etc bref et les gars putain on a eu le droit franchement parce que moi ça fait quand même trois ans que je suis sur youtube que je fais des vidéos et tout je me suis fait insulter clasher par étonne communauté mais j'avoue que ça des mecs pro naturopathie etc c'est la première fois c'est un des plus l'âge pour moi parce que tu imagines bien que les mecs c'est pas sur mes repas de seniors que les naturopathes ils viennent me casser les couilles tu vois donc d'accord que c'est pas des membres de nos commus c'est des gens qui sont tombés par hasard sur les jours c'est rien ils ont entendu thierry casanova putain ils ont tous débarqué oh c'est un acharnement médiatique oh là là les gars putain mais foutez nous la paix insupportable enfin voilà donc là on a eu les trois ça a été vraiment tu vois ça a été bien et alors dans le genre spam moi j'ai eu la mauvaise idée hier de faire une story tu sais avec un fruit donc un jacquier là tu vois c'est un gros fruit bref et j'ai dit je sais pas ce que c'est peut-être pour rigoler mais il faut que ça prenne un coup de douce tu vois oh là là qu'est ce que j'ai pas dit j'ai dit j'ai dit je ne sais pas ce que c'est ce qui fait que j'ai compté ce matin à ton avis combien j'ai reçu de messages qui me disait ce que c'était ce fruit ce matin la story je l'ai posté hier après midi à ce matin là à combien on était de messages pour me dire que c'est un fruit du jacquier 50 oh là j'ai l'enti au loin mais c'est au loin mille à moins une 750 700 plus de 700 messages je sais pas si vous vous rendez compte plus de 700 messages et moi ce que j'aime bien c'est bon après ça me reste pas du tout méchant les gens ils veulent te renseigner tu sais c'est bien c'est juste que c'est là qu'on voit que les gens se rendent pas compte à quel point on est sollicité parce que moi tu sais quand je vois un mec sur insta un influenceur qui demande une info je regarde quand ça a été posté si je vois que c'était il y a plus d'une heure je sais que le mec il a reçu sa réponse tu sais quand c'est un gros compte tu sais que ça va vite quoi tu vois tu as des gens ils me répondent 20 heures après le début de la story tu sais et ils font content de pouvoir t'aider et tout tu as envie de leur dire gros j'ai reçu 600 fois la réponse avant toi tu vois mais c'est tiens c'est gentil c'est juste qu'au bout d'un moment tu regrettes t'en peux plus tu te dis je vais retirer la story j'en peux plus t'avoir des messages tu sais ton feed il se remplit toi tous les messages et tu vois c'est que c'est que du jacquier ça va j'ai compris c'est un jacquier en plus toi mec le truc c'est que tu as des rares influenceurs avec autant d'abonnés qui ouvre vraiment tous les messages de ses abonnés donc ça ça fait que les gens ils t'envoient plus de messages encore oui oui mais bon après encore une fois je préfère ce genre de choses tu vois c'est pas c'est pas méchant c'est juste que c'est drôle la déconnexion parce que vraiment les gens s'imaginent pas à quel point on est sollicité tu sais et puis ça c'est incroyable que tu fasses ça moi si je te connaissais pas et que je te suivais depuis quelques semaines par exemple je t'enverrais ça tu vois mais je pense que je penserais que jamais t'ouvrirais le message que jamais t'ouvrirais mais alors quel intérêt de l'envoyer je comprends pas au cas où au cas où si dans les un message sur mille que je pense que tu veux ouvrir ce sera je les ouvre et les mille messages c'était mille comme le dire magnifique ils ont de la chance ils ont de la chance de t'avoir et puis à part ça niveau à niveau patron niveau chasse au texas quoi de nouveau écoute je me rappelle plus la dernière fois quand on a fait je venais de poster la vidéo tir ou alors je l'ai posté juste après je m'en rappelle plus et la revue youtube là j'ai dû très très long j'ai eu un tournage exceptionnel toi tu as pu voir des bouts de rush vraiment du je vais pas spoiler mais il ya toi il ya le modo qui avons vu les roches puis yohann aussi ce que j'ai montré bon c'est exceptionnel ça quand ça va arriver en ligne ça ça va faire très mal et surtout je suis en train de préparer des réels très drôle avec ça donc ça je pense que ça ça va bien musée c'est non très bien c'est on est plus de 1000 abonnés sur patreon c'est à monte là on est on est on est lancé donc c'est c'est très bien quoi ça continue continue et encore une fois je le redis tous les gens qui osent pas trop venir voir sur patreon ce qui se passe un mois prenez un mois c'est cinq balles vous mettez cinq balles vous regardez là il ya sept vidéos exclusives il y en a une autre qui arrive etc ce mois ci en a deux autres qui vont arriver donc vous aurez accès à neuf vidéos exclusives ce qui vous fait quand même pour cinq euros je pense que vous en avez pour votre argent et si ça vous plaît pas vous désabonnez c'est aussi simple que ça et hop le mois d'après c'est fini quoi donc c'est vraiment au moins venez tester et vous verrez que vous serez vous généralement les gens qui testent y restent j'ai un gros pourcentage tu le sais toi de gens qui s'abonnent et qui restent qui sont vraiment pas déçus des contenus donc ça c'est trop bien c'est ça si vous êtes étudié vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent vous pouvez vous abonner pour un mois et puis vous voyez pour la suite si jamais vous avez un peu plus de revenus et que vous voulez soutenir vous pouvez un peu plus et rester plus longtemps mais c'est vraiment c'est vraiment une bonne une bonne une bonne offre aujourd'hui les gars je vous en parle tout de suite parce que je suis très excité on a la légende yoann duo pas qui va être avec nous beaucoup considère comme le meilleur poids lourd français de l'histoire de la boxe qui ça va être incroyable donc on va parler de violence et d'insécurité est ce que la self-défense le self-défense est une solution exactement on va réagir au au débat qui a fait beaucoup beaucoup de vues entre cyril yabaté et fran cropper ce qui était d'ailleurs un second débat parce qu'ils avaient déjà eu ce débat il y a huit ans qui avait déjà pas mal buzzer et je pense qu'ils ont eu envie de le remettre un peu à jour et de le refaire ils ont eu raison parce que ça a beaucoup marché et en fait nous on s'est dit que c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'on parle très souvent on parle très souvent de port d'armes etc on vous parle très souvent des des raisons de comment se défendre du fait de rester en forme et tout et donc il y a quand même ce débat en ce moment sur la self-défense est ce que c'est utile ou non et on voulait un gros spécialiste de la bagarre pour nous pour nous pour nous mentorer on va dire et voilà yohann qui est mon ami yohann du haut pas était super gentil de bien vouloir venir je pense que s'il est prêt on va pouvoir l'accueillir alors je le vois pas là mais il doit pas être loin il est prêt j'en profite là le temps qui s'installe pour vous dire qu'après on va se faire une petite revue d'actu on va parler du combat clownesque entre Elon Musk et Mark Zuckerberg on va aussi parler des aides à la création destinées aux jeunes artistes qui se retrouvent dans la poche de gros gros noms qui sont dans l'industrie depuis des décennies encore une absurdité de la redistribution et on va aussi parler de la visite du pape françois à marseille mais tout de suite on accueille tout de suite Yohann du haut pas salut Yohann salut les gars tu nous entends bien tu nous vois bien très bien ouais merci beaucoup beaucoup Yohann d'être avec nous ça nous fait super plaisir et je sais que ça fait très très plaisir aussi à la commu ça fait très longtemps qu'on n'a pas refait un truc tous les deux ouais ouais le temps le temps que tu t'es poussé tous ses poils oui j'en ai encore quelques-uns j'ai encore regardé notre vidéo tout à l'heure un petit peu pour me remémorer un peu les souvenirs j'ai dit mais putain c'est ce mec là qui me parle qui vais parler de ça oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu de la pilosité entre deux toi ça va niveau pilosité bon Yohann on te l'a dit on va parler un petit peu du débat qu'il y a eu entre Cyril Diabaté et et Frank Roper Cyril Diabaté qui est un ancien combattant je crois qu'il est plus combattant à l'UFC et Frank Roper ce qui est on va dire un prof de self-défense je ne sais pas trop comment comment dire ça ouais c'est ça plus ou moins un instructeur de self-défense qui vend des formations self-défense et qui est très présent sur internet dans un premier lieu Yohann qu'est ce que qu'est ce que toi tu penses de cette discipline du self-défense est ce que tu connais un peu ou pas du tout Moi j'ai actuellement depuis ma retraite ouvert une salle de sport avec l'option boxe moi ce que je dirais c'est que le self-défense c'est comme la boxe tu peux pas apprendre le self-défense à un mec de 75 balais comme un mec de 30 balais et comme la boxe je vais pas moi vendre du rêve à dire tiens je vais te faire de toi un boxeur si t'as 70 balais je vais je vais t'apprendre à frapper comment frapper à frapper au bon endroit pour pouvoir donner une alerte c'est ça que je vais apprendre à quelqu'un je vais pas t'apprendre à faire une prise moi moi je suis un agresseur je vais attaquer une femme dans la rue ou même un mec tu vas tu vas m'attraper mon poignet puis tu vas me le mettre derrière moi c'est marrant parce que c'est justement un des gros sujets justement du débat on l'a vu c'était mis à part avant même de parler avant même de parler parce qu'il faut diviser il faut diviser les choses là on va parler du self-défense ou le penchak silat qui est une partie du self-défense enfin bref là on va parler du self-défense de manière générale parce que voilà il utilise une grosse base de penchak silat ça c'est ce qu'il dit et puis voilà il rajoute des choses extra pour en faire du self-défense mais il faut diviser les choses et une des déjà des premières questions du débat c'était de savoir est ce que n'importe quelle condition physique ce que quelqu'un de n'importe quelle condition physique peut se défendre dans la rue et la réponse de franck roper c'était oui la réponse de cyril d'abatté c'était non comme tu le dis en fait un moment il faut être réaliste et il ya une phrase dans le débat qui est très intéressante puisqu'à un moment cyril il explique son point de vue et franck roper s'il dit mais en fait ce que tu m'expliques c'est que si t'es pas un mec super en forme qui s'entraîne régulièrement en très bonnes conditions physiques tu peux pas te défendre dans la rue tu peux pas combattre et cyril il dit bah oui et oui en fait c'est l'évidence elle est là en fait c'est ça je pense qu'il faut déjà enlever ce mythe de penser qu'en fait si tu es un petit chétif une femme un vieillard etc c'est bon t'inquiète pas tu peux te défendre bah non tu vois il ya des façons certainement de s'enfuir etc mais dire en tout cas moi c'est mon point de vue dire que tu peux te défendre d'un agresseur et donc combattre parce que mine de rien c'est un combat peu importe le niveau du mec en face peu importe la condition physique non c'est là il ya un mythe déjà qu'il faut casser à mon avis j'ai jamais entendu personne me dire qui s'était sorti d'une situation délicate grâce aux self défense la panique le ce moment où on t'attaque que toi dans ta tête tu vas imaginer si mais ce qui va se passer réellement c'est que c'est que ton coeur ton coeur va accélérer c'est que tes gestes vont voilà tu vas même pas réussir à crier je parle de je parle d'une personne lambda d'une femme de 60 ans 50 ans ou d'un gars qui s'est jamais basé de sa vie voilà comme donner l'alerte frapper se protéger moi je vais lui apprendre à se protéger je vais lui apprendre à la limite à donner un coup pour qu'il puisse donner l'alerte si jamais il est tout seul dans d'enforer bon ben écoute j'y peux rien il est en ville s'il est dans une ruelle là il peut commencer à voilà il peut il peut donner un coup pour se protéger pour pour pouvoir crier ou sauvé moi je dis il va pas mettre un mec sur un coup alors faut de la chance il faut être entraîné puis comme tu l'as dit ça ne serait ce que donner l'alerte c'est déjà très 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 un très bon temps en dix secondes de temps voilà comme tu l'as dit il ya une chose à prendre en compte c'est le mental et en fait on définit que de façon psychologique il ya trois réactions possibles face aux dangers c'est l'attaque la fuite ou la sidération généralement donc le cerveau humain il va se baser sur une de ces trois une de ces trois possibilités le mec très entraîné très près etc généralement va être dans l'attaque tu vois parce que ou la fuite c'est à dire s'il s'est jugé le danger d'accord et la grande majorité des gens qui n'ont jamais été confrontés à la violence et qui n'ont pas on va dire moi je parle souvent de domestiquer la violence parce que la violence c'est quelque chose qui se domestique tu vois c'est à dire qu'il faut apprendre à réagir avec son corps avec ses émotions et c'est à réagir à de la violence tu vois ça se domestique des gens qui n'ont pas domestiqué la violence la grande majorité des cas c'est la sidération et comme yohann l'a dit c'est c'est à dire même pas être capable de crier même pas capable de s'enfuir on l'a vu on en avait parlé encore une fois la dernière fois avec le mec qui attaquait au couteau le terroriste qui avait attaqué au couteau dans un parc là on voyait un mec derrière qui était sur le toboggan qui bougeait pas ce mec là il avait la possibilité non pas forcément d'intervenir parce qu'il n'a pas forcément les moyens quoi mais au moins de fuir et même la fuite c'est à dire descendre du toboggan de l'autre côté et se barrer ne pouvait pas il restait bloqué et on l'a vu dans des situations extrêmes dans les témoignages du bataclan je me rappelle du témoignage du chanteur du groupe de eagle of death metal qui disait qu'il avait vu des français qui étaient dos aux terroristes face aux sorties de secours et resté figé pendant des longues minutes jusqu'à ce que finalement le mec se retourne les voix et les abattent tu vois et ça et oui et ça c'est la sidération la vraie donc ces gens là même s'ils ont fait des tonnes et c'est ce que dit cyril et je suis d'accord et yohann même s'ils ont fait des tonnes de formation au self-defense ils n'ont jamais appréhendé la violence tu vois je veux dire ils ne savent pas ce que c'est que la violence donc et je parle même pas de terrorisme et tout là on parle vraiment juste d'une agression déjà mais je veux dire ils ne savent pas ce que c'est que la violence tu sais quand t'es videur de boîte tu as des réactions que tu vois tu as beaucoup de mecs qui restent figés comme ça et surtout le public autour quand il ya une bagarre un peu violente un mec qui se prend une grosse droite un truc tu as des filles autour qui n'ont rien à voir avec le truc qui se mettent littéralement à hurler à paniquer et des mecs aussi juste parce qu'ils ont vu un mec se prendre une très méchante droite ou un truc comme ça tu sais parce que c'est c'est inhabituel et c'est pas concevable pour leur cerveau pour leur manière de fonctionner donc ces gens là j'ai en plus cette défense et on va y venir c'est des techniques très complexe très voilà jamais de la vie ces gens là ils vont réussir à reproduire un truc pareil c'est ils n'ont jamais été à ils n'ont jamais été dans des vraies situations de violence c'est tout nouveau pour eux quoi quand ça ouais c'est ça des situations de boxe regarde tu vois mon ami à marseille qui est à marseille boxing club apprend à tout le monde les bases de la boxe déjà rien que rien que un truc bête la poire de vitesse c'est à dire que tu travailles comme ça la poire de vitesse ça veut dire que tu apprends tes yeux à pas cligner ça veut dire qu'un coup comme ça toi des trucs bidon tu vas mettre les gants tu vas mettre les gants avec des mecs à l'entraînement ça va ça va déjà t'apprendre à à maîtriser une certaine une certaine peur en toi ouais de technique de bras de clé et tout là si tu le fais pas déjà la salle à prendre va à la salle comment déjà mettre les gants avec avec des personnes comment déjà frapper dans un sac déjà tu vas commencer à voir ce que c'est la réalité la théorie des prises et tout ça j'y crois pas du tout j'y crois pas mais on l'a vu dans le débat d'ailleurs pour en venir à la partie technique comme tu dis yoann on l'a vu dans le débat à un moment il y a une démonstration de frank roper sur une attaque je sais pas si tu l'as vu ça on voit frank roper un mec qui l'attaque à la matraque télescopique et il montre ce qu'il fait il avec ce genre un magazine et le gars mais c'est vraiment genre il stoppe le il stoppe le bras il met un coup avec son magazine dans la tempe etc et il y a batté il lui dit mais tout ça c'est impossible tu cibles des points très précis à vitesse réelle c'est sans répéter avant c'est pas possible d'être aussi précis et puis il dit la force qu'il faut pour un mec quand il te frappe vraiment avec son bras la tête à le bout des doigts qui le qui le retient tu vois en fait il lui explique il lui fait toute une une explication technique de pourquoi c'est infaisable et les francs croper ce n'a jamais répondu à ça parce que c'est vrai que techniquement même pour un mec tu vois c'est dire même si c'était à nous de le faire même un combattant comme yoann s'il devait reproduire ce que ce que franck te dit dans une situation comme ça sans savoir même pour un mec vraiment entraîné c'est pas possible en fait de reproduire des trucs comme ça c'est ça un combat une bagarre surtout une bagarre de rue ça va trop vite il y en a partout etc c'est pas comme ça que ça se passe tu peux pas faire des choses on n'est pas dans un kata de karaté quoi mais d'ailleurs yoann toi 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 qui étais dans le top 5 mondial qui t'a battu avec les plus grands notamment le goth qui est wilder est ce que tu penses qu'ils font un très haut niveau de boxe combat pour pouvoir s'en sortir ou ceux qui font de la boxe amateur et qui s'entraînent toutes les semaines ils peuvent aussi faire quelque chose n'est pas c'est pas une question de niveau il faut pas être un chanton du monde pour pouvoir faire ça un truc un truc tout bête qui m'est arrivé il ya un an un an et demi sort d'une boîte de nuit et une grosse bagarre générale qui se met là je suis là aucune n'y a pas de panique justement pas parce que je vais me battre parce que ce que parce que je suis habitué à tout ça je suis habitué à en prendre dans la gueule je suis habitué à voir de la violence je m'écarte mais il ya même des videurs qui sont venus autour de moi pour et pourquoi je m'amène à la bagarre mais je n'ai pas du contrôle de soi de regarder ça sous un autre oeil de ne pas paniquer de ne pas attirer les gens vers toi toi tu es là tu te calmes tu t'écartes et puis tu laisses faire tu laisses faire ce tout leur délire la maîtrise de soi la boxe anglaise pour moi il n'y a rien de mieux pour pour commencer tout sport de combat commence par l'anglaise si tu veux apprendre à défendre pour moi c'est l'idéal et puis des mecs juste pour par rapport à ma question justement donc des mecs qui font de la boxe anglaise même s'ils sont pas à un gros gros niveau mais s'ils ont l'habitude d'aller sur le ring face à des vrais aux opponents à des vrais adversaires là ils sont habitués à ce genre de situation bien sûr moi ça c'est un plus c'est un plus évidemment après attention il faut pas confondre ce qui se passe sur le ring dans la rue justement tu vois il y a aussi ça c'est que la violence la violence tu vois et le sport c'est des choses qui sont quand même différentes et justement le 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 point sur lequel il faut insister c'est qu'un boxeur en ayant l'habitude et c'est ce que dit diabaté d'ailleurs en ayant l'habitude déjà il a déjà un plus un mec qui fait un sport de combat comme ça il a déjà un plus parce qu'il a l'habitude des coups il a l'habitude de tout ça ça veut pas dire qu'il va savoir retranscrire tout ça dans la rue parce que on n'est pas sur un ring ya pas une cloche qui sonne on se rapproche etc tu vois il ya déjà des mecs même en ayant ce bagage là qui vont paniquer entre guillemets et pas réussir à ressortir leur potentiel forcément quand ils vont se faire agresser parce que tu t'y attends pas parce que tu as un mec très près parce que tu as un mec qui veut utiliser il va faire tout et n'importe quoi tu sais c'est pas c'est pas codifié que c'est même ces mecs là même s'ils s'en sortent globalement bien mieux que la moyenne vont vont peuvent aussi tu vois panique l'extra donc c'est pour dire que celui qui a carrément aucun bagage il faut pas espérer faire quelque chose c'est pas possible et à contrario tu as des mecs quand tu travailles voilà tu le disais comme videur extra tu vois des mecs qui eux sont jamais monté sur un ring etc et qui se ferait démonter sur un ring très rapidement mais qui par contre ont une vraie appréhension de la violence etc de la bagarre de rue entre guillemets parce que c'est leur métier parce que ça vient souvent tu vois et donc comme il comme dit yoann tu vois ne pas paniquer réussir à réfléchir à ce que tu vas faire à te démarquer etc c'est aussi une part importante une part très importante des choses tu vois c'est l'analyse de la situation j'ai jamais dit que la boxe va te sauver de tout ça j'ai jamais dit que le proche tu vois la salle mettre les gants frappés dans la sac que ça va te sauver de ça je te parle de d'analyser une situation qui pourrait te mettre dans la merde ou alors qui pourrait justement éviter ça et ça pour ça ça aide après si on parle de trucs purement techniques c'est à dire de quand tu te retrouves dans une bagarre honnêtement je vais te dire et c'est l'avis de plein de mes anciens collègues on pourra un jour en recevoir pourquoi pas et tout sur radio dixi tu verras on dit tout la même chose et c'était l'avis de jean cario la dernière fois aussi en termes purement techniques quand tu te retrouves dans une bagarre face à un mec pour moi ce sont toujours les mecs de l'anglaise qui s'en sortent le mieux parce qu'on va pas se mentir une bagarre c'est très essentiellement des coups de poing en grande majorité très proche ça va très vite et en fait la plupart des des bagarres elles durent quelques quelques secondes ça va très vite et en fait savoir esquiver remisez ou simplement déjà savoir frapper au bon endroit la bonne puissance et c'est ça ça fait déjà énormément et personne ne tape aussi bien que les mecs de l'anglaise et ça les mecs de tous les sports de combat te le disent même des mecs qui sont dans d'autres sports moi je me rappelle très bien quand j'ai discuté avec jérôme le banner qui est un ami de yohann aussi il me disait que justement quand il faisait des sparring avec toi avec yohann il disait tu verrais par rapport à un mec comme moi qui fait du pied point tu vois la puissance que les mecs de l'anglaise ils ont dans les points c'est dévastateur tu vois donc c'est moi et là on parle pas que des grands champions comme yohann mais des gens ont bien entraîné en anglaise entraîné régulièrement dans les bagarres de rue la grande majorité du temps c'est toujours les gens les plus efficaces parce que je comme je t'ai dit déjà tu sais est ce que pour des gens qui voient régulièrement des agressions des bagarres voir une esquive c'est déjà un truc assez incroyable un mec qui esquive un coup je peux t'assurer que les gens autour ils vont faire wow parce que c'est pas tous les jours un mec qui esquive un coup et qui remise alors là c'est c'est exceptionnel et on parle pas et je te parle pas de faire des cabrioles des machins eux ils parlent de coups de technique en 15 points moi je te dis juste esquiver remiser c'est déjà un truc le mec qui fait ça dans la rue il est déjà dans le top 0 5% non mais vraiment ça fait le buzz sur tik tok quoi si ça arrive gros c'est beaucoup t'es pas d'accord la protection déjà tu parles d'esquive mais rien déjà tu bloques ton menton dans ton épaule tu te protèges déjà à plus de 50% tu fais ça l'autre il va te frapper là tu vois ça te frappe là tu as le temps toi soit de frapper soit de t'approcher de lui pour la pour l'attraper tu vois tu arrives à te protéger déjà la face le menton l'étampe c'est déjà un gros plus donc toi ton premier réflexe serait de te protéger avec avec l'épaule à la mayweather bah protéger ce qui est le plus sensible chez nous j'ai déjà eu le toit donc la dernière chose après le mental comme on a dit la préparation et ensuite le la formation la dernière chose aussi c'est qu'il faut comprendre que dans la rue il n'y a pas de catégorie de poids d'accord donc en fait c'est là où aussi un problème avec la self-défense c'est que on va pas se mentir si tu fais 60 kg où tu es une femme même si tu fais de la boxe etc ça va être compliqué de te s'en sortir face à un agresseur de 90 kg ou face à deux mecs ou face tu vois c'est pas c'est il faut il faut il faut bien comprendre que s'il ya des catégories de poids dans les sports dans tous les sports c'est pas pour rien le mythe du mec de 60 kg qui démontrent les mecs de 100 kg c'est ça n'est pas vrai ça n'existe pas tu vois il ya toujours un looky punch qui peut partir extra mais gros je peux t'assurer pour mettre moi même retrouver moi je suis pas un grand combattant du tout j'étais un bagarreur de rue tu vois je faisais juste un peu d'entraînement comme il faut pour la boxe c'était un videur pour m'être retrouvé moi même face à des mecs beaucoup plus légers que moi qui avait des plus gros beaucoup plus gros bagages de technique je peux t'assurer qu'il ya un moment voilà tu vois yohann il fait deux mètres il fait 100 combien d'avancement tu fais combien 105 kg et 120 actuellement comment on va actuellement 120 voilà 120 kg même si même même s'il n'avait pas son bagage tu vois ici il n'était pas aussi aussi formé qui est qu'il est je veux dire faut le soulever le bonhomme tu vois c'est pas même si tu fais tu as été fait toutes les formations avec frank ropers mais que tu fais 70 kg et que tu fais ma taille ça va être très compliqué moi même si je me protège il me est KO en meurt avec un point quoi bah si il ya un rapport de force et donc c'est vrai que la condition physique être en bonne condition physique ça va jouer énormément et pan et dire à des gens que non non juste juste venir faire de la selle fait que c'est pas besoin de centrer pas besoin d'être une bonne d'avoir un bon quart d'être en bonne condition fixe à faire le taf non là il ya aussi une part de une grande part de mensonges est ce que je comprends alors yohann pour toi la self défense ça peut servir à gagner quelques secondes et à alerter mais après ça sert à rien mais il ya tellement de questions la théorie la pratique tellement de choses qui rentrent en jeu comme il disait comme disait baptiste tu fais 60 kg si tu vas faire contre un 420 je veux dire à moi tu sois brusselie quoi il a combien des brusselie comme ça donc même brusselie oui il ya une chose dont on ne parle pas c'est la fuite parce que là par exemple là on parle que d'agression pour le moment à main nue mais dans la self défense il ya une grande part où on parle d'agression aux couteaux etc et alors là là pour moi c'est là où et c'est c'est là où pour moi le la dans le la dangerosité de la self défense c'est de faire croire à n'importe qui que tu peux faire quelque chose à main nue face à un couteau c'est faux d'accord tu as une solution de t'en sortir si tu veux vraiment battre c'est de réussir à mettre le mec en chaos sur un coup et c'est terminé sauf que là tu joues ta vie si tu as raté tu as raté on a vu plein de démonstrations même des mecs des forces spéciales qui sont habitués qui sont formés à se battre contre des couteaux extra il ya je vous invite à regarder les démonstrations qui avait été publié par black rifle kofi avec des anciens navy seal les mecs sont quand même formés ils savent que le mec les attaquer avec un couteau c'est un couteau en plastique évidemment donc ils sont préparés c'est pas une agression surprise c'est pas un mec pas formé et bien ils se prennent 4 5 coups de couteau facile dans la bagarre c'est pas possible et en fait le réflexe qu'il faut dire aux gens c'est si vous même vous n'avez pas un couteau ou une arme sur vous d'accord il faut se barrer en courant si c'est pas ça fait pas de vous un lâche il faut se barrer en courant expliquer à des gens qu'il ya des techniques à faire quand tu es un mec au couteau vous allez mourir c'est tout ce qui vous avez passé vous avez qu'il pourrait y avoir des vrais trucs à apprendre peut-être dire attraper une chaise pour mettre un écart entre toi et la personne ce genre de chose pour toi lui balancer un truc à la gueule pour le bar et c'est mais dire tu vas faire des techniques attraper tout 1 2 3 c'est 1 2 3 t'es mort je te le dis tout de suite c'est 1 2 3 1 2 3 c'est les techniques 1 2 3 4 en fait c'est le nombre de coups de couteau que tu prends un un coup de couteau deux coups de couteau trois coups de couteau tu vas finir en passoire c'est tout ce qui va se passer t'es d'accord yohan complètement là dessus non je parle là je parlais vraiment de d'agresseur à main si tu rentres avec les armes même moi même qui a un bar de nuit qui fait des fois la porte tu penses tu dis avec une arme qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu fais moi et mes collègues on a toujours travaillé armé à paris et parce que on sait que si un jour tu te retrouves face à une arme il ya plus d'histoire de carte pro etc là c'est pour t'en sortir et même même comme ça et moi je peux te le dire tu le sais le guise moi j'ai pris deux coups de couteau quand même un devant un derrière donc je peux je peux je sais ce que c'est il n'y a pas de moyen de t'en sortir c'est c'est pas possible tu vois c'est pas possible on va faire un petit montage pour pour apprendre aux gens avec baudouin qui sort un couteau devant toi arrête putain avec baudouin tu veux mettre un extrait tu voulais mettre un extrait du débat ouais je vous mets ça tout de suite la différence ça ça les ça ça leur sert parce que eux leur clientèle c'est exactement ça c'est des non combattants des noms des noms des noms sportifs sédentaires la ménagère de 50 ans qui n'a jamais fait une pompe de sa vie et on leur on lui dit on lui fait croire qu'elle saura se défendre en venant une fois par semaine je sais pas dans quel gymnase parisien s'entraîner avec gislaine ou je ne sais qui pour faire des pour faire des pour faire des des galipettes et et des piques dans les yeux c'est pas ça le combat c'est pas ça le combat le combat c'est et j'en reviens à ce que disait franck aussi pour moi le combat tu peux c'est pas c'est pas tout le monde qui peut combattre c'est pas tout le monde qui peut parce que ça demande des aptitudes psychologiques ça dépend des aptitudes physiques et techniques qu'il faut travailler et c'est pas en faisant une fois par semaine dans un contexte secure safe avec des gens qu'on connaît qu'on va travailler qu'on va développer ses aptitudes tu comprends effectivement le combat ça demande du temps ça demande de l'investissement ça demande de faire des exercices physiques parce que comme tu disais tout à l'heure si tu n'es pas capable de faire une pompe correctement baton coup de poing je suis désolé mais même si tu touches plein pot entre guillemets dans la mâchoire du mec il va te regarder il va faire dis donc qu'est ce que tu me fais là il va te mettre une tarte et tu vas dégager tu vois donc si si tu n'es pas capable de 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 t'investir avec ton temps ton énergie ta sueur et ton sang pour devenir combattant tu le seras pas tout simplement et 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 prétendre le contraire c'est à dire viens chez moi paye ton abonnement passe tes ceintures ou des graves je ne sais quoi et tes t-shirts et tes stages et tout ça pour moi c'est l'escroquerie pour moi c'est parce que parce que tu aïe 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 je vous laisse réagir je veux dire un truc jean pour moi pour moi je suis tout à fait dans son sens il veut faire comprendre que n'importe qui ne peut pas faire ça je pense que ça dans la nature n'importe quel animal il y en a qui peuvent se défendre il y en a qui peuvent pas se défendre ben nous on est pareil certains certains animaux comme on est on a des défenses et il y en a qui sont qui sont sans défense donc pour moi on est on est comme ça oui je suis tout à fait d'accord avec toi il y a en fait il faut il ya il ya une acceptation de la réalité à un moment les choses sont telles qu'elles sont et voilà et je pense que c'est plus intéressant de faire de la prévention sur les dangers parce que tu as beaucoup de gens qui voient pas le danger arrivé tu as plein de mais de gens tu verrais c'est été qui tu vois tu as des agressions des vols et tout qui sont faits sur des trucs où tu dis mais le mec c'est pas possible comment il a fait pour pas voir les choses et tu sais c'était des flics de la bac qui me disait je crois je l'avais déjà dit une fois qu'ils me disaient avant on avant tu sais pour choper les mecs quand on tournait dans les quartiers et c'est notamment c'était la bac à paris 1 la bac du 5 elle me disait on suivait les potentiels voleurs les potentiels agresseurs et il dit maintenant on suit les potentiels victimes terre qui voit un mec sortir du métro ils savent lui si on le suit toute l'après m tu peux être sûr il va s'agresser et bingo ça donne c'est parce que comme 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 l'a dit yohan c'est des animaux entre guillemets sans défense tu vois c'est à plus de chance de tu vois si tu suis un un dodo plutôt qu'un ours tu vois tu as plus de chance que le dodo il se passe bouffer quoi c'est comme ça c'est c'est la vérité donc donc c'est vrai que ces gens là il ya peut-être de la prévention à faire sur voir le danger tu vois faire attention etc savoir donner l'alerte savoir se barrer en courant savoir tu vois éviter ce genre de choses plutôt que de leur faire croire et prendre leur argent pour leur faire croire qu'ils vont pouvoir faire quelque chose le jour j mais tu sais ce qui est ce qui est parlant c'est que tous ces gens là ces débats là ça fait longtemps quand même qu'ils existent comme j'ai dit le premier débat ropers diabaté il a huit ans cario il a fait plein de débats interposés aussi avec ropers etc quand est-ce qu'on met ça en pratique moi j'ai envie de dire regarde moi je suis pas un combattant je demande à frank ropers prends un de tes élèves un mec normal une de tes une meuf là on prend monique on prend un de tes élèves voilà pas combattant qui a pas de conditions physiques et moi je l'agresse moi ou un pote à moi l'agresse mais en réel c'est à dire j'essaye de lui mettre un coup et on voit si elle arrive même quelqu'un qui a des années d'expérience mais jamais ils vont prendre le risque de faire une mise en situation c'est toujours des démonstrations chorégraphiées tu sais mais quand est-ce qu'il fait une démonstration non chorégraphiée quand est-ce que il prend parce que pas lui je parle pas de frank ropers qui est un expert en peine chaque siècle je parle vraiment de ses élèves de prendre un de ses élèves qui était quelqu'un de normal et moi je joue ou moi ou quelqu'un d'autre on joue l'agresseur normal mais on porte les coups pas on fait pas semblant pas ralenti et il sait pas ce que je vais faire et on voit ce qui se passe et si au bout d'un moment c'est une question statistique s'il ya neuf des élèves sur dix qui se fait prendre un pain dans la gueule et qui se met juste en boule et qui se prend un chaos bon c'est peut-être que tu vois c'est peut-être que ça servait à rien et c'est ça tu vois au bout d'un moment on parle en parle mais alors si soi-disant ça fonctionne parce que les mecs te soutiennent que ça fonctionne quand est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne c'est vrai qu'on n'a jamais de preuves du tout d'ailleurs cyril disait au début de l'émission mais vous même les instructeurs mettez vous allez dans une dans une cité qui craint dans une zone de trafic fait des allers-retours et attendez qu'on convient de vous emmerder pour nous faire une démonstration en réel oui c'est toujours des démonstrations chorégraphiées c'est n'importe quoi toi est ce que vous pensez est ce que vous allez jusqu'à dire que c'est de l'escroquerie aussi non je dirais que c'est un business je dirais que c'est pas forcément l'escroquerie je pense qu'il peut réellement apprendre à ces gens là à faire des techniques à faire des prises il peut donc c'est pas l'escroquerie peut leur apprendre à faire ça par contre est ce qu'ils vont s'en servir j'espère pas oui mais le but final parce que c'est bien gentil d'apprendre des techniques qui savent sortir à l'entraînement mais c'est pas comme quand tu apprends le judo on t'explique qu'on va t'apprendre des prises de judo pour être efficace sur un tatami au judo d'accord là en self-défense ce qu'on te dit c'est on va t'apprendre à défendre si si tu si tu te fais agresser dans la rue donc à un moment si tu n'es pas s'il n'y a aucun moyen s'il n'y a même pas un petit pourcentage de chances que tu arrives à faire quelque chose c'est c'est d'escroquerie tu vois enfin en tout cas on te vend du rêve moi je suis d'accord sur le fait qu'on vend du rêve dans ma salle de sport j'apprends à n'importe qui à boxer pas dans le but de leur faire croire que ça va devenir des boxeurs ou de se défendre c'est une salle de sport c'est pour faire du sport autrement en fait pour se dérouler pour perdre du poids et pour apprendre des choses c'est pareil dans tous les sports tu sais que moi je suis ancien sportif de haut niveau et je suis encore formateur dans le powerlifting etc le mec qui vient lambda et qui a qui fait juste de la musculation voilà comme ça qu'un boulot à côté etc si je lui fais croire qu'il va faire des performances en compétition je suis un menteur je suis un escroc tu vois si je lui dis moi je peux te faire gagner de la force c'est la vérité en masse extra mais moi je leur dis direct les perfs que tu vois là si tu me dis moi je veux devenir record d'europe champion je veux faire tel perf ok mais là faut tout changer c'est la communication que tu as autour de ça en fait toi à yohan tu vas pas leur dire qu'ils vont mettre KO quelqu'un sur un ring tu vas leur dire qu'ils peuvent venir faire du sport à prendre des choses pour divertir en faisant du sport le problème c'est que je pense que de leur côté dans le self-défense ils leur vendent ça comme un moyen de se sortir des agressions moi je vais pas leur dire je vais vous apprendre je vais vous apprendre à vous défendre je veux que je venais apprendre la boxe ça je peux le faire est ce que ça vous servira je vais pas vous mentir à dire je vous ferais vous des boxeurs et des combattants dans la rue en fait ça dépend ça dépend de la personne aussi j'imagine qu'un gars de 20 ans en forme physique pourquoi pas mais il y a plein de gens qui viennent qui n'ont pas le profil pour et d'ailleurs c'est quoi le nom de ta salle et la ville de ta salle à beuville ma ville natale c'est cardique et punchfit academy on invite les gens les picards à s'y rendre c'est une salle muscu et boxe c'est ça du boxe crossfit cours collectif sympa sympa tu as fait un gros truc alors on a fait un beau on a fait un beau truc super et tu as un bar aussi et j'ai un bar sur quand ouais le mystique super super comment il s'appelle là bas dans ma salle de sport j'ai j'ai une ceinture dans mon bar il y en a trois comment il s'appelle le bar à quand je me le noter le mystique le mystique j'avais pas entendu parfait merci sympa sympa et toi yohan tu penses que site attaque franck roper s'il va te faire des prises le jour où vous faites ça ouvrez les paris quand même parce que j'ai envie de me faire un petit billet ah oui c'est clair que là il ya il y aura pas de répète si jamais tu en prends une c'est terminé et tu penses qu'un gars comme un bras tv il défonce un gars comme franck les bras tv c'est mais on sait pas quel niveau il a mais il bras tv c'est un lutteur déjà avec un très bon niveau de lutte c'est un combattant mine de rien il s'entraîne au mma etc je sais pas s'il défonce franck parce que je connais pas niveau de franck mais en tout cas je pense pas qu'un de ses élèves puisse se défendre contre lui non pas celui qui est en conflit avec greg et mma si c'est ça c'est ça ils doivent se battre tous les deux ouais mais des mecs comme ça il ya voilà mais c'est des combattants c'est des combattants ah oui on parle plus de la même chose non voilà bon merci beaucoup yohan en tout cas je pense que c'était intéressant on a fait le tour le tour du sujet c'était vraiment intéressant d'avoir ton point de vue et de voilà c'est bien aussi de remettre un peu les choses au clair tu vois d'avoir un discours qui n'est pas manichéen et qui est qui est mesuré sur le sujet qui est proche de la réalité avec ton expérience etc je pense que pour les gens ça peut ça peut vraiment leur apporter quelque chose tu sais que notre prochain sujet avant qu'on te dise au revoir c'était de parler vite rapidement du combat entre mark zuckerberg et comment il s'appelle elon musk tu as un petit un petit pronostic quelque chose ça t'intéresse ou pas du tout moi c'est la boxe actuelle c'est ce qui me dégoûte un petit peu actuellement sur les combats sur le mon sport mon sport à la rookie c'est que ça devient du spectacle c'est que ça cartonne en plus ils vont nous faire ils vont faire comme en russie en russie font combattre des obèses contre cinq femmes contre un ours tu vois ça cartonnera plus ça que des vrais combats ça intéressera plus mais ils vont mettre à putain j'ai failli voir je m'énerve j'ai failli la merde là j'aurais du tout dénoter de merde sur le dos donc donc je vais donc ils vont ils vont mettre deux influenceurs un tout maquillé là ils vont les mettre en avant première d'un calade box et ça va cartonner et les gens vont pas venir voir les vrais boxeurs les vrais combats vont venir voir les ces deux là se mettre sur se mettre sur la gueule entre guillemets parce que baptiste leur plus toute la direction de baptiste versus tout valeur actuelle sur un ring il y en a qui a réussi à se débotter une épaule c'est magnifique oui oui c'est triste en fait il y a des gens je pense qu'il y a deux types de trucs il y a un mec comme jack paul tu sais qui a pris les choses au sérieux qui s'est vraiment entraîné à la boxe et tu as vu il sort vraiment faut le dire quand même ce qui sort c'est pas dégueulasse évidemment que c'est pas mais après je pense que le problème qui a ça et je comprends ton dégoût parce que toi c'est ta passion c'est de se dire ok jack paul il a un bon un bon niveau de boxe etc il s'est mis bien en forme extra mais comment ça se fait que ça fait plus de vues que le main event qui lui est par contre des combattants professionnels qui ont un niveau astronomiquement plus haut quoi pas le jack paul j'en regardais hier ce que j'ai pas du tout regardé son combat j'ai vu des passages hier passé j'ai vu j'ai vu sa boxe mais c'est bourré de de défauts il y a des boulevard oui oui et mais après bravo pour s'il fait combattre devant des millions de personnes et tout faut le faire déjà attention bravo mais je veux dire mais c'est vivement qu'il a qui s'attaquent à un vrai boxeur un boxeur d'anglaise oui mais le truc c'est que jack paul c'est pas un boxeur pro tu vois ce que je veux dire c'est assez ils ont classé et là si là il parlait même de le classer dans les fédérations ouais bon ben après tu vas le voir oui c'est ça c'est ce que vous pensez du fait que justement là on voit juste que dans la boxe anglaise dans les dernières années dernière même les deux dernières décennies il y a quand même eu une baisse de la boxe anglaise en termes de visibilité en termes de d'audience pour les combats il ya des gars comme mike tyson qui disent que que jake paul fait revivre la boxe anglaise qu'est ce que tu en penses au niveau mondial je trouve que les gros combats d'anglaise ça ça restera dans le temps comme ça fait depuis plus de 100 ans qu'on a des têtes d'affiches et que ça cartonne et ça actuellement l'anglaise pour moi est ce qui ramène le plus d'oseille et ce qui intéresse le plus on va parler du mma victoire si si le guise tu te rends pas compte je pense parce que je vois que tu fais une tête je pense que tu te rends pas compte la différence économique entre une finale poids lourde anglaise une finale poids lourde de mma peut-être pour les gros combats en termes d'argent c'est du 1 sur 1 pour 20 oui mais pour les gros gros combats peut-être mais en termes de tous les combats des fédérations professionnelles de boxe anglaise et les combats de la ufc mma et les coupes se sont croisés maintenant il ya beaucoup plus d'audience pour l'ufc malheureusement pour non 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 dans le monde dans le monde pas tant que ça et dans le monde il ya encore l'anglaise qui encore en premier un faux faux pas l'oublier mais surtout je t'assure que en termes d'argent de ce que ça rapporte et c'est ça rien à voir pourquoi d'ailleurs d'ailleurs tu sais c'est pourquoi ton avis tous les grands champions de mma ils veulent faire de l'anglaise ils veulent faire un combat d'anglaise et c'est à ils savent qu'ils met le mec en terme d'argent ça n'a rien à voir la nganou en boxant contre fury même s'il perd il va toucher un cachet qu'il aura jamais touché de sa vie s'il était resté à l'ufc jamais tous les bourses cumulés ah ouais tout le cumulé non non ah ouais tu te rends pas compte c'est 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 monumental parce qu'en termes de paris en termes de tout sponsor ça 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 amène beaucoup 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 plus mais bon après le problème est pas là en termes d'audience pure peut-être tu sais sur les pay-per-view je ne sais pas mais je pense que de toute façon c'est comment dire tu sais la boxe anglaise c'est un truc old school tu vois c'est le noblard c'est codifié etc il ya tout un truc et le l'occident aujourd'hui c'est carte de ce genre de code tu vois de ce genre de truc très traditionnel très tu vois c'est voilà il ya un côté 4 c'est un côté papa dans ce qu'ils font dans la cage évidemment mais je parle dans la façon de faire le show et c'est oui il ya un côté certainement qui plaît plus qui fait qui est plus mode etc c'est c'est probable parce que c'est plus facile à aborder je pense tu vois de l'extérieur ça veut beaucoup de sens soit non qu'est ce que tu en penses yann si si je repense et puis je repense ce que tu mises tout à l'heure sur l'anne musk et puis zuckerberg j'étais en train de penser à ça je me dis non pour moi je vous dis je défendrai toujours mon sport ça restera toujours ce qu'il ya de plus attractif l'anglaise restera l'anglaise la base du tout combat tout sport de combat c'est l'anglaise tout le monde commence debout tout le monde commence avec les mains levées pour moi ça ça on verra si les mma ça ça perdure dans le temps mais vous verrez que l'anglaise ça restera ça oui oui ça c'est sûr je suis je suis je suis totalement de ton avis là dessus je pense que c'est indémodable ça ça bougera pas un peu parfait vous vous y connaissez mieux que moi dans tous les cas moi personnellement je préfère l'anglaise aussi et qu'est ce que je voulais vous poser comme question est ce que toi yohan tu vois un peu les gabarits de zuckerberg et de eulon musk ou pas vraiment c'est pas une question de gabarit c'est peut-être dans la soie ils ont ils ont tout ce qu'il faut ils se raccoutent pas dans la gueule ça remet tout le monde au même niveau et leur bonnet tout neuf ils vont avoir des larmes aux yeux ils vont tu sais que c'est c'est marrant ce qui dit yohan tu sais que ça c'est un vrai réflexe de mec c'est de regarder les nez pointues tu sais ce que tu sais que les mecs ont les nez un peu pointu et tout c'est des mecs qui s'en sont jamais pris dans la gueule c'est vrai ça un truc comme yohan il vient de dire mais mec en porte tu l'entends toujours tu vois un mec lui il a un petit nez pointu ou une belle arrête tu sais que lui il n'en a jamais pris dans la tronche comme moi quoi comme moi quoi on me ressort toujours aujourd'hui c'est la perdue que j'ai prend la gueule et tu as fait bien rire mec en même temps en même temps elle est exceptionnelle j'en ai reparlé à un pote il n'y a pas longtemps parce que yohan il a eu le nez cassé cinq fois c'est ça ou six six fois six maintenant six cinq fois cinq fois la boxe et une fois il s'est pris une perderie en moto elle rigole pas mais heureusement que j'avais pris plein coup dans la gueule parce que c'est ce qui m'a permis de rester sur ma moto justement et pas une larme et puis pas me casser la gueule quoi tu aurais pu avoir un accident grave parce qu'en plus tu roulais fort ah bah je roulais à 180 je te dis il y a une perderie à 180 c'est un coup de botte de ta gueule là tu fais ça tu reprends tes esprits tu vas t'arrêter plus loin t'as des oeufs t'as de la merde t'as tout ce que tu as toute la perderie en miettes sur toi et t'as le nez et t'as plein de sang à l'extérieur et à l'intérieur tu vois pour dire heureusement que j'étais un boxeur parce que oui le mec normal il se prend un chaos là dessus il va c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois zuckerberg fait du jujitsu brésilien depuis plusieurs années si je me trompe pas il fait des combats de la compétition mais au moins il a tu donnes pas de coup on verra vous avez pas de pronostic vous vous en foutez complètement moi je m'en bats les couilles je peux pas regarder ça autant autant tu vois ça m'intéresse plus de voir nganou versus tyson fury tu vois pas parce que pas parce que je crois en français nganou même si j'ai énormément de respect pour lui mais il faut un moment pour moi nganou tyson fury et je te le dis en tant qu'amateur je suis pas un tu sais je suis un mec qui aime regarder la boxe je suis pas un professionnel ça se trouve yohan il aura une un avis différent du mien mais pour moi soit il y a un lucky punch qui part soit c'est tu vois je veux dire il faut un coup de chance pour qu'il gagne parce que là même si nganou il a un passif de boxeur quand même etc tyson fury c'est tu vois je peux dire c'est déjà c'est un monstre en termes de boxe pure et puis c'est un professionnel de son sport tu vois tu peux pas arriver comme ça et à chaque fois qu'il y a eu des combats gars de mma contre boxe anglaise c'est le gars de la boxe anglaise qui a gagné c'est normal comme un mec de boxe anglaise qui va combattre les morts en perdant c'est c'est une question de logique mais les mecs ils vont pas dire non putain on parle de millions à chaque fois c'est ça mais moi même moi même n'importe quoi j'y vais pour ça moi tu vois je te dis je fais un combat en russie avec un ours tu préfères un cinq femmes c'est vrai que les animaux tu préfères cinq perderie ou tu vois est ce que tu préfères te battre contre 100 enfants de 10 ans ou contre bon en tout cas merci beaucoup yon on va pas te faire perdre ton temps plus que ça avec des conneries comme ça mais merci infiniment vraiment d'avoir d'avoir accepté de participer c'est très très sympa vraiment je on a on apprécie vraiment fortement de t'avoir reçu quoi ça fait plaisir les mecs qui a un problème puis baptiste tu me connais on se connaît c'est très bien que ça me fait plaisir c'est super j'espère te voir au texas bientôt j'espère aussi la porte est ouverte à bientôt en tout cas ciao allez les amis yohann sur son instagram on mettra en description et pierre tu peux le mettre dans le dans le chat n'hésitez pas à les suivre yohann sur son instagram et puis puis voilà puis comme on l'a dit à aller dans sa salle et puis mais c'est incroyable c'est génial d'avoir yohann ici je pense qu'il ya plein plein de d'abonnés qui sont super content de l'avoir entendu aujourd'hui ah ouais non non c'était super c'était super il était très très sympa c'est vrai que c'est un copain fidèle yohann depuis qu'on est pote il est très très fidèle en amitié et je le remercie tu vois parce qu'il a rien à gagner à venir tu vois sur radio dixi etc enfin tu vois il a toujours été t'imagines bien qu'il en a chié quand on a fait un repas de seigneur et où il ya plein de gens qui l'ont dit facho machin et où il s'en est toujours battu les couilles il a toujours été très sympa et ça ça fait plaisir un mec de conviction en plus moi j'ai énormément de respect pour ces gars là parce que des gars qui ont la capacité mentale et physique de passer par le haut niveau de combat on se rend pas compte mais c'est 0.01% de la population c'est des bêtes maintenant et puis lui en plus il a vraiment une carrière atypique assez exceptionnelle donc non vraiment bon allez c'est quoi la suite écoute je suis pas d'information par rapport à ilan musk zuckerberg pour ceux que ça a un donc en fait après 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 un défi lancé en juin ilan musk et mark zuckerberg devrait prochainement s'affronter dans un combat de mma diffusé en direct sur le réseau social x anciennement twitter cette confrontation inédite pourrait avoir lieu dès le samedi 26 août selon zuckerberg le patron de meta le combat zuck contre musk sera retransmis en direct sur x a annoncé lui-même elon musk le milliardaire sud africain a précisé que l'ensemble des recettes sera reversée à des organisations venant en aide aux anciens combattants à des vétérans tant mieux tant mieux plutôt plus intéressant que ça j'ai vu tu vas me dire si c'est si c'est vrai j'ai vu passer un truc comme quoi il disait que si tu t'es fait poursuivre ou virer nain c'est ça par un employeur à cause de ce que tu avais aimé ou partagé sur le sur sur twitter il prenait en charge les frais de justice alors est ce que c'est vrai qu'est ce que c'est que cette histoire ouais mais en fait est ce que c'est vrai je sais pas en tout cas il a publié un tweet avec son compte personnel ilan musk comme quoi il rembourser les frais de justice de tous ceux qui avaient eu des emmerdes à cause de leurs de leurs employeurs pour ce qu'ils avaient posté sur twitter sur x maintenant on va voir si ça s'avère vrai mais en général tu te rends compte combien ça rend compte personne à travers le monde c'est c'est identique et surtout comment tu prouves après je pense qu'il faut des factures de frais juridiques ils vont probablement demander des preuves parce qu'en fait déjà il faut que la personne se fasse virer ensuite il faut qu'elle ait été en justice qu'elle est qu'elle est les factures mais gros un dossier comme ça ça se monte moi je t'en fais un faux mais je veux dire c'est n'importe qui c'est facile tu vois c'est facile n'importe qui avec un contact un pote avocat qui est juste enregistré au barreau et tu vois ils font les tu fais les factures que tu veux tu fais les dossiers que tu veux quoi parce que j'ai le ne sais pas s'ils ont les guerriers auprès auprès des mois il va vérifier aussi ton entreprise en arménie elle existe vraiment elle est déclarée au tribunal de commerce si tu as bien travaillé chez eux que tu as bien été déclaré à l'ursa parmédienne je sais pas comment ça s'appelle que ton avocat il est non mais mec c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est pas déjà au sein même d'un pays c'est très compliqué de vérifier on voit on a vu tous les faux dossiers aux assédits etc tu vois qui déclarent des emplois qui n'ont jamais existé comment un mec comme comme patron de x là où je sais pas comment ça va être de twitter quoi aller chercher ça ça me semble ça me semble ça me semble être un groupe comme à l'allon musk on a l'habitude quoi ouais c'est vrai qu'il fait des grosses déclarations comme ça souvent après je me demande s'il n'y a pas des traces quand même au niveau des tribunaux ou des cours vous serez remboursé quand on ira sur mars autant dire jamais j'oubliez tout de suite c'était de la connerie aussi qui pensent dans les commentaires qu'on va aller sur mars et qui détestent les mêmes qui pensent que les extraterrestres nous visitent et que Thierry Casanova il soigne le cancer d'ailleurs ils confondaient beaucoup ovnis extraterrestres dans les commentaires je trouve oui ils confondent ovnis extraterrestres mais bon qu'est ce que tu veux que je te dis mais c'est nous les imbéciles c'est ça qui est génial avec les gens tous les gens qui ont un très faible QI ou des très faibles connaissances tu les reconnais parce qu'un mec par exemple qui par exemple un mec intelligent et qui pense qu'on peut aller sur mars il va te le dire de façon normale il va te dire je pense que Baptiste quand même tu es trop tranché sur la question parce qu'il y a ça 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 tu vois il va mettre ses arguments en avant le mec qui est un débile profond il va mettre un commentaire du style regardez-moi ces gros idiots et là tu sais tu sais que ce mec là c'est un débile profond mais c'est vrai c'est un truc de ouf c'est que ne savent pas donner un argument il faut rabaisser les autres etc et ça c'est vraiment le signe que tu es un débile profond c'est pour ça que moi quand je parle méchamment je dis des mongolins etc je parle de ces gens là évidemment qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se tromper parce que pour moi c'est bien les pensées qu'on peut aller sur mars ou peut-être c'est une possibilité de visite extraterrestre parce qu'ils n'ont pas forcément renseigné à mort sur le sujet etc ça n'en fait pas des débiles mais ceux qui t'affirment tu sais on a les commentaires en disant ah les pauvres ils savaient tu sais alors là tu sais que ces gens là c'est moins de 70 les mecs tu vois ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils vont marquer ils ont le temps de l'écrire ils ont le temps de l'envoyer ils peuvent le modifier s'ils veulent alors que nous on dit des trucs en live notamment toi sur ces sujets là en live c'est qu'est-ce que tu veux que je dis bref j'avais déjà vu toi ces combats de boxe bizarre en Russie où ils font des nains et tout j'ai vu contre des ours oui c'est connu mais ça date ça n'est même pas qu'en Russie le combat contre les ours c'était en Angleterre il me semble ça date c'était au début du 20ème siècle mais ouais ouais ils faisaient combattre des boxeurs contre des ours ça va putain incroyable et bien d'ailleurs tu sais c'est ils mettaient des gants aux ours pour pas qu'ils puissent griffer donc du coup ils mettaient juste des coups de pattes putain mais il doit t'arracher la gueule c'est pas possible bah en vrai je crois que les boxeurs il me semble que les boxeurs ils les défonçaient parce que un ours tu sais son moyen de défense c'est même s'il a de la force c'est quand même les griffes et les dents si tu lui enlèves les griffes et les dents et que tu lui mets des patates super fortes dans la tronche ça reste un animal il est coincé dans un truc il est stressé enfin bref c'est pas fait pour ça quoi après bon ça dépend de la taille de l'ours parce que je pense qu'il y a des ours énormes tu vois il suffit qu'ils te mettent un coup pour t'arracher la tête oui oui sûrement comme je t'ai dit je n'irai pas attesté je suis pas un spécialiste tu vois on devrait s'en mater un jour un petit extrait sur sur Dixie Lounge mais je sais pas s'il y a des vidéos parce que comme je t'ai dit c'était au début du 20ème siècle mais bon ça doit se trouver ça doit se trouver en tout cas Jake Paul il s'était battu alors il s'est toujours battu soit contre des influenceurs soit contre des mecs qui faisaient d'autres d'autres sports que la boxe anglaise mais une fois il s'est battu contre un gars de boxe anglaise et il a perdu au point d'ailleurs il s'est battu contre le frère de Tyson Fury il s'est battu contre le frère de Tyson Fury qui fait de la boxe anglaise aussi oui Tommy Fury ouais mais il s'est battu contre Nat Diaz là je crois ou alors c'est son frère Nate Diaz il est comme ça Nat Diaz on comprend pas ce qu'il se passe bref on passe à la suite yes next actualité l'aide à la création devrait être du moins dans l'imaginaire collectif versé à de jeunes artistes en devenir surprise selon un rapport de juin 2023 de la cour des comptes la plus grosse part de subvention qui représente des centaines de milliers d'euros bénéficie à des artistes confirmés en 2021 par exemple Florent Pagny plus de 85 ans de carrière s'est dû gratifier de 271 000 euros Bernard Lavillier près de 60 ans de carrière et 120 000 euros dette de la création ou encore Benjamin Biolet et Juliette Armanet dont la notoriété n'est plus approuvée qui ont respectivement reçu 119 000 et 154 000 euros non sans une certaine ironie la cour des comptes s'étonne également de trouver parmi les derniers bénéficiaires un certain Johnny Hallyday dont les comptes ont été abreuvés entre 2019 et 2022 de 338 890 euros n'importe quoi l'artiste on le rappelle est décédé en 2017 et alors ? tu parles pas mal de Johnny d'accord Johnny il meurt pas il sera jamais mort il est toujours la mille là d'ailleurs il avait dit c'est n'importe quoi c'est de la bite comme d'habitude mais qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce que c'est surprenant ? tu sais dans le même genre d'idée tu as le CNC parce qu'il faut savoir que nous sur Youtube on a aussi notre truc comme ça ça s'appelle le CNC parce que c'est à la base pour le cinéma mais il s'occupe aussi il y a une branche qui s'occupe des produits audiovisuels etc. et des créations sur internet et donc tu as un cercle de créateurs qui décide de qui reçoit des subventions etc. dans ce cercle il y a notamment Cyprien et c'est des grosses sommes alors c'est pas des sommes genre 338 000 euros parce qu'on n'est pas la télé et tout on reste des petits gars d'internet il y a quand même des 50 000 qui partent il y a quand même des 50 000 qui partent on se rappelle de Solange Te Parle non c'était qui ? c'était Solange Te Parle ? non je pense la meuf qui lèche les armes qui fait l'amour à la nature oui oui qui avait pris un gros billet aussi dans le genre il y en a eu plein des trucs comme ça bon autant dire que Radio XT on n'est pas près d'être subventionné bon je faisais souvent des blagues avant quand je commençais avec mes vidéos YouTube anti-État, anti-socialiste vas-y pour déconner envoie un dossier voir si tu peux pas avoir un peu d'argent voir ce qu'ils répondent et puis en fait les gars vous payez des impôts il y a 10 connards qui n'ont pas été élus qui décident de donner votre fric à Solange qui va faire l'amour avec des arbres pour déconner dans les vidéos YouTube en plus il y aurait tu vois s'il fallait comment enfin s'il fallait vraiment donner une subvention etc. moi je ne suis pas spécialement pour subventionner les contenus sur Internet ou quoi tu vois c'est pas ça mais si vraiment il y avait de l'argent à donner tu vois à des créateurs par exemple je sais que YouTube a eu aussi un fonds tu vois et là ils ont le droit tu vois c'est à dire que YouTube ils ont utilisé leur propre argent pour financer des créateurs donc ça c'est bien tu vois au sein de la plateforme parce que c'est ils veulent faire décoller des trucs et parce que derrière c'est un investissement quoi tu vois donc cet argent là il y a des créateurs qui méritent honnêtement qui se donnent du mal etc. qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens ça coûte cher la création et tout t'as déjà à subventionner mais bon c'est comme d'habitude c'est des copains et surtout il y en a beaucoup qui ont pris des fonds etc. alors qu'ils ont déjà des grosses visibilités etc. des gros moyens de faire je vais lire un commentaire comme ça c'est pas moi qui le dit mais c'est Strand dans les commentaires qui nous dit c'est le socialisme on va faire une émission t'auras plus le droit de le dire tu sais comme un ni oui ni non à chaque fois que je dis socialisme je dois boire un shot tu devras trouver des synonymes t'auras pas le droit de dire le mot socialisme si jamais je le dis par erreur toi ce serait quoi je te dis ça arrête le live direct on s'inscrime la chaîne ce serait quoi ton mot toi citadon non je le dis pas beaucoup non mais moi c'est les gros mots plutôt et les tu vois je dis beaucoup tu vois si je dois pas dire tu vois je suis baisé tout le monde tout le monde et puis non mais en fait mec le truc c'est que c'est le marché le marché fait que c'est les choses qui intéressent le plus les gens qui gagnent le plus d'argent sur YouTube ou sur d'autres choses non mais ce que je veux te dire c'est comme ça que ça devrait être c'est pas comme ça que c'est pas le cas parce que le marché mais ça devrait être le cas oui ça devrait être le cas parce qu'on est on se bat pas du tout armégal sur les plateformes un mec comme nous comme moi comme toi etc on se bat pas armégal avec d'autres créateurs tu vois clairement pas donc on est le marché est extrêmement biais moi si tu me laisses si on refait YouTube là en mode vraiment tout le monde a les mêmes chances ça va pas être la même j'aurais pas besoin avec tout ce que t'as appris avec toute ton expérience j'aurais pas besoin de sortir sur Patreon tout de suite tu défonces tout tu défonces tout c'est pas ça mais c'est juste si j'avais l'exposition que mon contenu mérite en termes de chiffres tu vois mec si juste mes vidéos étaient recommandées en page d'accueil à 100% de mes abonnés et pendant un long temps comme ils le font avec les grosses chaînes mec les scores seraient pas les mêmes les scores seraient pas les mêmes non on se bat pas du tout si on avait accès aux mêmes campagnes d'influence etc même mise en avant les trucs c'est pas les mêmes c'est parce que le marché sur les plateformes est biaisé c'est eux qui y font c'est les algorithmes qui font tout le travail tu vois même sur Insta etc tu vois là typiquement on vient de faire 6 entretiens d'embauche pour des mecs pour des community managers pour chasseautexas.com t'as beaucoup de gens qui sont des professionnels des professionnels du community management qui gèrent des comptes de plein de sociétés et tout quand je leur dis attends quand les mecs ils me disent ouais alors on va faire ça comme ça on est dans le feed je leur dis non non je t'explique je leur montre les trucs d'Instagram tu peux pas être recommandé tu peux pas être les trucs les gars ils sont là genre ah oui mais le boulot c'est plus le même en fait ah ouais ah oui ah oui mais clairement ils sont là genre ah oui mais en fait Papastro il dit c'est boxer les mains dans le dos moi je te dis en fait ce qu'on fait c'est tu joues au poker on joue au poker par contre on n'a pas les as on n'a pas les rois on n'a pas les dames ah ouais tu joues au poker avec les autres eux ils ont tout ça mais toi t'as pas accès aux as t'as pas accès aux rois t'as pas accès aux dames c'est ça c'est ce qu'on fait nous sur Youtube et sur Instagram c'est ce qu'on fait donc en fait il y a deux choses pour être clair on voit des réels dans mon domaine de pêche etc qui sont mis en avant sur Insta qui font des mecs qui sont de sortie nulle part qui ont fait des beaux réels des trucs chouettes qui font des millions de vues parce qu'ils vont dans le feed et donc tous les mecs comme moi on voit un gros poisson on clique moi c'est 100 000 maximum parce que c'est mon nombre d'abonnés ça ira pas après j'ai des réels je le dis honnêtement on peut faire ce qu'on veut mais j'ai des réels des trucs ils auraient été en page d'accueil Instagram je faisais un million de vues et d'ailleurs la preuve c'est que sur TikTok moi j'ai été ban mon premier compte TikTok j'ai refait un compte TikTok où j'ai rien mis aucun flingue aucun truc de chasse aucun truc politique je réponds juste à des questions sur le Texas je monte des trucs bah mec je fais des 800 000 des 900 000 alors que sur Instagram bloqué à 100 000 t'as raison là il y a une différence on parle d'une différence de 1 pour 10 ouais c'est incroyable c'est parce qu'en fait arrête toi sur Instagram parce que justement tu me mets des choses de chasse eux dans leurs règles ouais les armes à feu et tout ils le disent de toute façon ils sont honnêtes contrairement à YouTube c'est déjà leur qualité c'est que contrairement à YouTube ils sont honnêtes c'est-à-dire que tu sais que ton contenu ne peut pas être recommandé parce que et moi c'est parce que les armes à feu au moins t'es honnête parce que YouTube ils font genre ah non non pas du tout non non ça c'est malhonnête de la part de YouTube mais juste pour être bien clair en fait déjà il y a le problème du marché en tant que tel lorsque l'État vient prendre de l'argent à certaines personnes pour le donner à d'autres personnes c'est injuste envers les personnes qui sont en compétition avec ces premières personnes qui ont reçu de l'argent après ce qu'il y a c'est qu'il y a des plateformes comme YouTube qui justement mettent en avant certains créateurs par rapport à d'autres donc ça YouTube c'est privé donc ils font ce qu'ils veulent le truc c'est qu'ils ne sont pas honnêtes ils ne disent pas clairement Instagram Instagram ils sont un peu plus honnêtes d'après ce que tu m'expliques ce qui est bien avec le marché c'est que par exemple tu as par exemple l'option Patreon donc toi YouTube ça ne te convenait pas du coup tu as allé vers une autre option qui est Patreon oui enfin il ne nous reste pas beaucoup d'options non plus parce que Patreon c'est aussi une plateforme qui marche parce que tu dois avoir une visibilité sur d'autres choses et tu mets en avant donc vis-à-vis des autres créateurs Patreon qui ont accès à des plateformes Twitter, Insta où ils ont une full visibilité tu es quand même tu vois tu es quand même et en fait sur le marché il y a d'autres possibilités aussi on en avait déjà parlé par exemple comme Rumble Rumble il y a plein de gens qui sont aux Etats-Unis au Canada oui mais interdit en France mais c'est interdit en France donc encore une fois tu vois le marché le marché encore une fois c'est l'Etat qui vient interdire Rumble en France et qui vient niquer tes possibilités oui mais donc au bout d'un moment on reste bloqué mais c'est surtout que en fait il y a deux systèmes de financement à niveau d'Etat pour des ça peut être des créateurs ou autre chose il y a deux choses il y a ce que nous on fait c'est du comment on dit ah mince c'est des subventions les subventions et il y a les bourses entre guillemets et en fait là où tu vois par exemple ce que tu dis c'est tu niques la concurrence parce que toi tu te retrouves en concurrence face à des mecs à qui on a donné de l'argent alors que le système de bourse c'est l'inverse c'est que les gens sont en concurrence ils ont tous les mêmes règles et tu vas prendre le premier comme par exemple pour le sport tu as beaucoup de pays qui pratiquent les bourses pour pouvoir augmenter le niveau sportif à niveau national c'est à dire que tu l'as par exemple aux Etats-Unis ou c'est pas le cas en Chine c'est le cas en Russie aux Etats-Unis tout le monde est au même niveau au niveau du sport tu pratiques ton sport dans ton école etc on va aller chercher les meilleurs que ce soit dans ton ghetto pourri dans une bonne école etc on va aller chercher les meilleurs si tu fais partie des meilleurs alors on va te donner une bourse pour pouvoir continuer vers une carrière professionnelle tu vois donc là là typiquement c'est l'inverse parce que tu es en concurrence tout le monde au même niveau et c'est parce que tu t'es démarqué que tu prends de l'argent tu vois là moi toi je sais que c'est pas forcément un truc moi je trouve que c'est un bon système et d'ailleurs dans le sport tous les pays au monde qui font les meilleurs résultats fonctionnent comme ça parce qu'il y a un sport d'Etat etc on est d'accord que dans l'absolu c'est de l'argent qui est pris à certaines personnes par la force pour la donner à ces sportifs bien sûr de toute façon l'impôt c'est le principe de l'impôt alors qu'au final ça pourrait être donné directement par le privé je vais te donner un exemple par exemple il y a des villes en France quand il y a des feux d'artifice c'est payé par la mairie même dans les petits villages et tout ça ici au Québec il y a mon monteur que je salue au passage qui s'est installé il y a quelques semaines dans le nord du Québec enfin dans le nord du Québec mais un peu plus au nord que là où je suis il me dit qu'en fait le feu d'artifice dans son village il est payé par les entreprises du village intégralement oui comme ici il y a du sponsoring sauf que la différence c'est que le sponsoring dans le sport c'est que dans le sport tu es sponsorisé à partir du moment où tu fais du résultat ça n'existe pas des jeunes trucs prometteurs parce qu'en fait c'est du pari et les sociétés elles ne parient pas comme ça elles ne peuvent pas parier sur toi c'est vraiment très rare que des boîtes viennent te sponsoriser alors que tes personnes enfin ça n'existe quasiment pas il faut que tu fasses tes preuves avant et d'ailleurs dans tous les pays du monde je te le dis il n'y a aucun pays qui fonctionne au niveau sportif excellent qui fonctionne sans un truc d'état non non écoute tu fais la tête je peux te le dire personne ne reviendra il y a quand même plein de jeunes sportifs qui se font sponsoriser moi je sais non c'est des jeunes sportifs qui font des résultats ce n'est pas pareil que ceux qui font des résultats je ne sais pas par exemple mon oncle il a l'habitude de faire le marathon des sables donc c'est un marathon qui se fait dans le désert nord-africain et puis lui il n'a pas de résultat il ne fait rien mais il se fait quand même sponsoriser par des entreprises pour acheter l'équipement pour le voyage etc des petits trucs des petits trucs comme ça où ils sont sûrs d'avoir de la visibilité ça peut le faire mais un sportif professionnel un mec je t'explique aux Etats-Unis par exemple tu as un mec qui va être joueur de football US on va prendre les meilleurs et c'est l'état qui va leur envoyer une bourse pour pouvoir les envoyer à l'université pour qu'ils fassent des études qu'ils puissent aller dans une équipe universitaire etc ça c'est là on parle de beaucoup beaucoup d'argent avant que ce mec-là soit rentable moi j'ai l'impression que quand il y a une université qui va attirer à un grand sportif un bon sportif c'est l'université qui paye la bourse directement c'est pas l'état aux Etats-Unis non c'est une bourse d'état c'est une bourse pour aller à l'université et l'université c'est payant en fait par exemple Harvard ils ont repéré un jeune quarterback qui peut tout défoncer en ligue universitaire ils vont lui offrir sa scolarité en échange qu'ils rejoignent l'équipe de football américain d'Harvard non non c'est pas comme ça tu as une bourse universitaire après tu as plusieurs équipes et après c'est eux qui voient mais peu importe même par exemple prenons en Russie par exemple ou en Chine en Chine ils vont aller repérer des nouveaux talents des nageurs des tennismans des gens dans des écoles même primaires en Chine par exemple ils le font des écoles primaires et ils vont leur payer un entraîneur un nutritionniste les envoyer dans une école et c'est comme ça qu'on fait des champions ça t'as aucun marque qui va venir quand t'es encore à l'école primaire et dire ah oui lui dans 25 ans je pense qu'il nous rapportera de l'argent alors on va lui payer des centaines de milliers de dollars non tu penses que des gars comme McGregor comme Tyson Fury ils ont été subventionnés par l'État non justement c'est ce que je te dis McGregor ou Tyson Fury non mais attends est-ce que tu m'as entendu dire aucun sportif de haut niveau jamais n'a gagné de l'argent sans subvention non j'ai pas dit ça déjà je suis quasiment sûr quasiment sûr que McGregor il s'entraînait dans une salle de quartier etc donc certainement qu'il prenait des subventions d'accord sa salle mais le truc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas qu'on peut pas le faire c'est que il faut avoir des résultats sur le global tu vois les pays les pays au monde les trois pays au monde qui font le plus de résultats par exemple aux Jeux Olympiques c'est la Chine la Russie les Etats-Unis c'est les trois qui ont le programme sportif le plus fort c'est comme ça en termes de résultats tous les trucs d'état qui font tout chaque fois que tu augmentes le budget des sports que tu vas chercher les mecs jeunes que tu les encadres etc que tu encadres les résultats tu as des résultats c'est comme ça la personne t'as pas une marque qui va venir voir sur un mec par exemple Magrégor il a commencé à gagner de l'argent il a galéré de fou il a commencé à gagner de l'argent à partir du moment où il a fait des résultats avec tout parce que le privé est arrivé à lui à partir du moment il le dit il a fait ses premiers combats il avait rien il vivait dans un taudis etc et à partir du moment où il a commencé à cartonner il y a des privés qui sont arrivés qui ont mis de l'argent sur lui personne n'a mis d'argent sur lui quand il était encore en train de galérer etc quand il avait pas de visibilité est-ce que tu parles un pays qui peut accepter est-ce que tu parles principalement des Jeux Olympiques ou t'appliques ça aussi à tous les sports comme le football le rugby etc le football non mais même le football le rugby après le football le rugby par exemple c'est les clubs généralement qui vont aller chercher les nouveaux talents donc c'est les clubs qui parient donc là c'est un peu différent sur les sports d'équipe comme ça c'est un peu différent parce qu'il y a des grosses entités comment comment dire le club c'est lui-même son sponsor entre guillemets même si eux après ils ont des sponsors mais tu vois ce que je veux dire l'entité économique c'est le club donc le club lui il peut parier c'est une entreprise il peut comme une entreprise viendrait des marchés faire un chasseur de tête pour chercher des nouveaux employés lui c'est les clubs qui envoient des sélectionneurs et qui vont devoir et d'ailleurs aux Etats-Unis ça existe aussi pour les joueurs typiquement les équipes NFL ils envoient des sélectionneurs à l'université voire les joueurs universitaires et ils choisissent les meilleurs joueurs universitaires donc ça quand c'est des clubs il y a une entité moi je te parle de la part avant et surtout des sports individuels où là tu n'as pas d'entité tu es tout seul les sports individuels qu'est-ce que tu penses de ce message de Summer Hill je préfère un pays sans impôts et sans sportifs aux Jeux Olympiques qu'un pays avec des impôts et du sport subventionné par l'Etat en fait un pays sans impôts il n'y en a aucun au monde donc c'est réglé ça n'existe pas c'est pas un pays en fait on peut être contre l'homme mais c'est vrai ce n'est pas un pays il n'y a aucun pays au monde dans l'histoire qui a fonctionné avec zéro impôts la définition d'un pays c'est de mettre les choses il y a eu des exemples ah ouais ils sont où ? ah ils n'existent plus quand même par hasard il y a eu des exemples en Malie non mais c'est sûr en fait un pays sans impôts n'a pas d'armée un pays sans impôts ce n'est plus un pays c'est pas le problème dire qu'il faut supprimer les impôts pour moi c'est une énorme connerie c'est pour ça que d'ailleurs je ne suis pas anarchiste ou libertarien ou je ne sais pas quoi ou de ceux qui veulent vraiment zéro impôts ça n'a aucun sens est-ce que pour reformuler sa question tu préfères un pays où il y a 5% d'impôts et il n'y a pas de sportifs aux Jeux Olympiques ou un pays où il y a 70% d'impôts et puis il y a des sportifs aux Jeux Olympiques ? je ne sais pas moi je trouve qu'il y a des pays où les impôts sont beaucoup plus faibles qu'en France et ils ont des sportifs aux Jeux Olympiques donc je ne vois pas pourquoi je devrais choisir tu préfères un pays où tu as le droit de boire de l'eau potable et tu as le sida ou un pays où il n'y a pas d'eau potable mais tu n'as pas le sida ça n'a aucun rapport pour moi ça n'a aucun rapport c'est une question de préférence non parce que ça n'a aucun rapport en fait penser qu'il faut choisir c'est stupide justement dans tous les cas là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que je pense que le marché sans l'intervention d'Etat viendrait combler ça toi tu penses le contraire et tu as plus d'expérience que moi mais on a donné on a des sports qui disparaîtraient tout simplement il y a des sports qui disparaîtraient simplement parce que ça ne fait pas d'audience tout simplement et c'est la vérité si c'est sport ça n'intéresse pas les gens ça ne fait pas d'audience ça ne devrait pas disparaître c'est comme si je te disais c'est pareil dans ce cas c'est pareil pour les traditions il y a des choses qui ne sont pas spécialement soumises au marché mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? aujourd'hui l'Etat finance c'est normal par exemple qu'est-ce qui se passe c'est comme si je te disais c'est normal qu'on ne fasse plus le feu de la Saint-Jean parce que ça ne rapporte pas et ça n'intéresse pas le marché donc on devrait juste laisser le feu de la Saint-Jean disparaître la preuve est qu'il y a des entreprises privées qui viennent financer ce genre d'événements parce que ça intéresse les gens et une deuxième chose c'est que est-ce que un sport qui disparaît parce que ça n'intéresse pas les gens ça me paraît assez juste en fait déjà tout ça c'est biaisé et c'est parce que tu ne peux pas dire un sport n'intéresse pas les gens à partir du moment où les gens n'y ont pas accès un sport c'est comme plein de choses c'est qu'il lui faut de l'exposition pour exister il faut que les gens connaissent déjà je veux dire quand tu n'as jamais entendu parler d'un sport de ta vie je ne vois pas comment tu pourrais t'y intéresser c'est la première chose si un sport est bon il vient gagner de la visibilité petit à petit ah bon alors pourquoi c'est le football le sport tous les sports à la base ils ne sont pas subventionnés si tu penses à ça tu penses à ça tu penses que le foot c'est le meilleur sport du monde ce que je voulais te dire mec avant d'oublier c'est qu'aujourd'hui par exemple quand tu laisses la main ça entre les mains de l'Etat l'Etat finance plein de trucs qui vont à long compte des traditions donc des associations de merde plein de trucs dans ce genre là et à côté de ça on a les écrits en ruines et on a toutes les traditions qui s'en vont à décennie après décennie il ne faut pas avoir une pensée manichéne et penser que c'est soit pas d'Etat du tout soit un état de fils de pute non ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça en fait tu peux très bien avoir là où c'est c'est genre c'est pas 60% d'impôt ou 0% d'impôt c'est pas vrai ni les deux en fait pour moi quand j'entends 0% d'impôt ça me paraît tout aussi ridicule que ce qu'on vit en ce moment et tout aussi dégueulasse que ce que le système qu'on vit en ce moment à 70% d'impôt c'est la même chose c'est aussi débile donc en fait penser que ça je comprends c'est important c'est important parce que quand même ça c'est ton avis personnel et puis tu parles des gens oui on a eu personne pensait qu'il faut faire 0% d'impôt et 0% je trouve ça absolument débile et surtout la France ne serait jamais devenue la France ne serait jamais devenue ce qu'elle est n'aurait jamais eu ces grands ingénieurs ces grands artistes etc si les rois etc n'avaient pas mis de l'argent dedans c'est comme ça on a été l'exception culturelle en grande partie parce que nos gouvernements ont décidé d'investir là-dedans d'accord le château de Versailles n'existerait pas toutes ces choses-là n'existeraient pas ni Notre-Dame ça a été payé par les avec les impôts le château de Versailles ça a été payé avec les impôts il ne faut pas oublier tout ça aujourd'hui par exemple les Rafales aujourd'hui qui rapportent c'est pareil une grande partie est fait avec les impôts donc je veux bien on part à 0% d'impôt et on oublie tout ça et on va être quoi on sera au même niveau qu'est le Bénin etc déjà au Bénin je pense qu'il y a plein d'impôts justement au niveau de développement on sera un sport et tous les pays où il y a plein d'impôts ils sont dans la merde totale il n'y a pas plein d'impôts laisse-moi préciser ça parce que toi de là tu parles de ton avis personnel par rapport aux anarcho-capitalistes qui sont pour 0% d'impôt mais tu sais très bien que moi je ne suis pas pour 0% d'impôt je suis pour un modèle avec un impôt minimum je n'ai pas dit ça mais tu me fais répondre au commentaire qui dit tu préfères un pays avec pas d'impôts et pas de sportifs je pense que toi dès qu'on parle d'argent public par exemple j'aimerais bien entendre dans quoi tu veux de l'argent public parce que tu dis non à tout à l'argent public c'est uniquement pour le régalien c'est à dire pour la sécurité pour la justice pour la défense du territoire donc tu penses qu'on n'aurait pas dû construire le château de Versailles ni Notre-Dame parce que moi je pense que sans l'argent public on aurait pu construire des choses similaires au château de Versailles en attendant c'est facile de faire on aurait pu mais ça n'a pas été fait il y a plein de fonds privés qui construisent des choses incroyables il y a quoi en France du niveau de Notre-Dame et du château de Versailles qui ont été payés avec des fonds privés je suis persuadé qu'il y a des grosses églises des grosses cathédrales qui ont été payées par l'église catholique avec les fonds qu'ils ont récoltés l'église catholique fonctionne avec un système d'impôts c'est pareil l'église catholique aujourd'hui c'est la quête à l'époque c'était avec un système d'impôts tout pareil donc ça a fonctionné avec de l'argent public mais sur la sphère catholique totale mais non parce qu'il y a des périodes où qu'est-ce qu'il y a par exemple comme cathédrale qui a été payée que par l'argent de l'église qui n'a pas été instruit par un roi ou par un duché etc et qui est au niveau de Notre-Dame mais donne-moi un exemple je pourrais faire la recherche parce que je ne suis pas spécialiste sur le sujet mais je suis convaincu que l'église catholique c'est sur des siècles et des siècles il y a plein de moments où l'église catholique n'imposait pas des impôts sur toute l'Europe et où ils avaient je ne te rends pas compte où c'était des dons où c'était des dons qui étaient faits à l'église catholique les seigneurs les seigneurs finançaient ça a toujours été les seigneurs faisaient des dons à l'église ça a toujours été comme ça tu ne trouveras pas un truc ils ont construit peut-être une petite église de village etc mais tu ne trouveras jamais une cathédrale une basilique etc exceptionnelle qui a été payée et le seigneur n'a rien donné quand le seigneur il donne de l'argent c'est de l'argent public il ne faut pas oublier c'est comme ça il y a Sins qui nous dit une basilique au Québec a été construite qu'avec des dons et donc elle est au niveau de Notre-Dame elle est visitée partout dans le monde tout le monde la connait cette basilique ? déjà un ça c'est du relatif et le deux ce qu'il faut comprendre mec c'est qu'à partir du moment où tu viens prendre l'argent aux gens pour faire quelque chose avec cet argent c'est de l'argent qui ne reste pas dans leur poche avec cet argent ils auraient pu construire quelque chose comme ça s'ils le voulaient il y a plein d'initiatives privées et justement moins s'il y a d'initiatives privées moins s'il y a d'initiatives publiques plus il y a du privé de l'argent dans la poche des gens pour faire des trucs énormes mec quand Elon Musk il envoie plein de satellites dans l'espace quand il y a des gens avec de l'argent privé qui construisent des châteaux ok je vais te dire un truc regarde Elon Musk il envoie plein de satellites dans l'espace d'accord il se base sur quelles technologies des technologies qui pendant des années des années ont été financées par des états avant d'accord si jamais la NASA d'accord les services russes etc publics n'avaient pas fait tout leur programme social Elon Musk ça n'existerait pas encore une fois parce que l'état avait le monopole là dessus et prenait de l'argent par la force il n'y avait pas le monopole il n'y avait pas le monopole mais il faut bien se rendre compte encore aujourd'hui typiquement encore aujourd'hui Elon Musk par exemple et ça c'est grand n'a pas les moyens d'aller sur Mars etc sans argent public même lui qui étant un milliardaire je ne sais plus si c'est le deuxième ou troisième ou je ne sais pas combien le plus riche du monde il n'a pas les fonds il n'y a qu'un état qui peut avoir les fonds c'est comme ça et encore une fois c'est des années des années de développement ah bah si tu peux ne pas être d'accord c'est une réalité c'est une réalité aujourd'hui il n'a pas l'argent pour financer alors là tu peux faire toutes les recherches que tu veux tu feras tomber à coup le pas dans le prochain live tu verras parce que tu ne te rends pas compte du poids économique que ça pèse d'envoyer des gens sur Mars etc c'est justement la raison première pourquoi les astromains et tout disent ça n'arrivera pas c'est parce qu'il ne peut y avoir aucun retour sur investissement c'est tellement cher et c'est tellement d'argent dépensé sans retour possible sur investissement qu'il n'y a qu'un état qui peut se le payer typiquement on est allé sur la lune ça ne rapporte rien c'est allé sur la lune ça n'a pas d'intérêt à part la compétitivité et ce n'est pas parce qu'on continue à faire des choses comme ça grandiose qu'on doit être à 60% d'impôts d'accord un pays avec 5% ou 10% d'impôts peut très bien financer des choses comme ça ce n'est pas un problème c'est juste de savoir gérer un budget pour moi c'est important tiens le côté promethéen etc le fait de le sport de haut niveau typiquement ce genre de choses les grandes avancées culturelles les grandes avancées enfin les grandes oeuvres littéraires etc on peut penser que ça ne sert à rien moi je pense je ne pense pas que ça ne sert à rien cependant si on en revient au principe ça n'aurait pas existé c'est important est-ce que pour toi prendre de l'argent de force à certaines personnes pour financer un atterrissage sur la lune c'est moral c'est juste en fait imposer les gens pour faire des choses grandiose est-ce que c'est moral ? oui on n'est pas d'accord au moins on a trouvé notre terrain d'ambiance mais moi c'est ça je le sais depuis longtemps oui évidemment je pense que en fait ça sert aux gens même si les gens pas forcément en fait aujourd'hui les gens ils vivent aux Etats-Unis ils sont une des premières puissances mondiales pourquoi ? parce qu'ils se sont imposés comme une des premières puissances mondiales comment ? aussi par le combat de la conquête spatiale donc en fait les gens ils ont donné de l'argent pourquoi ? pour vivre dans un pays aujourd'hui qui n'a pas été envahi par l'URSS oui mais c'est la même donc dire ah ouais mais vous leur avez pris de l'argent de force oui mais c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont contents de vivre dans un pays libre en fait oui c'est comme ça que ça fonctionne penser que la masse est assez intelligente pour savoir à 100% comment ils doivent utiliser leurs fonds et comment le pays doit marcher c'est non d'accord ? le moyen il est à 100% il y a la moitié de la population qui a moins que ça non t'es obligé pour que le pays fonctionne de leur guider un petit peu de les guider un petit peu c'est le cas et ça veut pas dire qu'il faut tomber dans des excès abusés abusifs on en revient au minarchisme dans le minarchisme les taxes servent à protéger le territoire à protéger les frontières à protéger le pays mais en fait c'est compliqué que ça ça passe pas juste à protéger les frontières c'est imposé et être la première puissance mondiale c'est pas juste à en protéger les frontières je vais finir une phrase mec ce que je voulais te dire c'est que si tu prends ce même raisonnement je peux te dire que la sécurité sociale c'est pour ton bien t'es pas assez intelligent pour gérer ta sécurité sociale mais c'est la vérité donc je te l'impose c'est la vérité beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents pour gérer leur sécurité sociale et je suis tout à fait d'accord avec ce principe là la différence c'est que moi je pense que tant pis pour eux mais je suis tout à fait d'accord bien sûr qu'il y a la majorité pourquoi tu crois qu'aux Etats-Unis il y a autant de gens qui se retrouvent comme des cons à ne pas pouvoir payer leurs soins parce qu'ils n'ont pas pris d'assurance santé pourquoi ? parce qu'ils ne se sont pas rendus compte parce que je préfère dépenser mon argent n'importe comment donc bien sûr que les gens sont trop cons il y a énormément de gens qui sont trop cons je suis tout à fait d'accord là-dessus t'as pas envie que l'Etat vienne prendre leur argent pour leur bien en fait moi je pense que quand ça met en danger entre guillemets que ta petite personne on ne devrait pas avoir interféré quand c'est pour l'avenir du pays oui on a le droit d'interférer la différence entre résister à l'URSS et la sécurité sociale c'est que utiliser ton argent pour s'imposer face à l'URSS ça sauve l'avenir du pays tout entier alors que utiliser ton argent pour la sécurité sociale c'est juste pour toi quand t'auras un accident c'est ça la différence écoute très bien là il y a un commentaire de Sanas I7 qui n'est pas à charge à un compte lot mais qui dit donc en fait vous êtes d'accord Baptiste prenne un taux de 5-10% et toi le guise minarchiste tu prends un taux minimum qui est selon toi aussi autour de 5% la seule différence qu'on a avec Baptiste c'est que moi je pense que certaines choses devraient être exclusivement réservées au privé alors Baptiste pense que beaucoup de choses devraient être gérées par le public c'est ça moi j'ai toujours milité pour un état fort et je pense que je pense qu'un pays est grandiose quand il a un état fort et donc une politique forte etc et que ne laisser que la main privée dans tous les domaines etc ça ne fera jamais un pays fort et d'ailleurs il n'y a aucun exemple dans le monde donc c'est la preuve mais les Etats-Unis c'est un état minarchiste qui pendant des décennies est devenu grandiose justement parce que l'état venait prendre très très peu d'argent dans les caisses des gens et les Etats-Unis se sont construits avec beaucoup d'argent privé il y a plein de choses je n'ai pas dit pas d'argent privé mais les Etats-Unis ont financé encore aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont financées par le public aujourd'hui plus que jamais je te donne un truc qui est historique qui existe depuis le commencement depuis que le Texas a rejoint les Etats-Unis en 1840 les palais de justice qui sont présents dans toutes les capitales de comté sont financés par l'argent public c'est des grands bâtiments financés par l'argent public premier truc ils doivent être restaurés tous les ans c'est obligatoire et c'est fait avec l'argent public pourquoi ? parce qu'ils estiment que la face de la justice aux Etats-Unis ça ne doit pas être un bâtiment pas beau etc donc c'est des magnifiques trucs tu vois là tu vas à Weatherford tu as un énorme bâtiment super stylé etc et tous les ans on prend de l'argent public pour faire ça et ça ça existe depuis toujours et ça selon toi c'est un truc qui typiquement c'est selon tes critères qui ne devrait pas exister et ça existe depuis quasiment la création des Etats-Unis ça c'est à vérifier je pense mais alors là depuis 1880 j'en suis sur Instagram parce que c'est vraiment un truc connu c'est écrit devant tous les tous les monuments tu as une plaque etc qui t'explique toute l'histoire donc ça je ne peux pas t'assurer que c'est vrai aujourd'hui les Etats-Unis ils sont plus socialistes que jamais ils sont plus socialistes que bien bien de pays mais à leur création ils étaient minarchistes dans le sens où il y avait très très peu de taxes et ça n'a jamais été déjà c'est un mauvais terme de dire que les Etats-Unis étaient minarchistes ça n'a jamais été une monarchie les Etats-Unis le minarchisme c'est pas forcément une monarchie le minarchisme c'est juste un état je ne vois pas l'intérêt de dire pourquoi minarchiste c'est juste république libérale on peut regarder une définition de minarchisme le minarchisme peu importe le type de pouvoir c'est simplement un état qui s'occupe du régalien le minarchisme est une idéologie politique dérivée du libertarianisme qui préconise un état minimal dont la légitimité est enserrée par des limites strictes en fait ça peut être différentes formes d'état mais uniquement un état qui a un pouvoir qui s'occupe du minimum et qui ne vient pas mettre son nez dans le privé mais tu sais que même par exemple au 19ème siècle il y avait des politiques agricoles aux Etats-Unis c'était pas entièrement géré par le privé il y avait des syndicats les syndicats justement des ranchers etc qui étaient obligés de venir négocier avec les trucs d'état pour savoir quelle politique agricole on allait faire pour le développement des Etats-Unis ça a été toujours le cas j'invite plein de gens à regarder il y a une série qui est très bien là-dessus qui s'appelle 1883 et la série 1923 qui parle de ça justement et sur 1923 et justement ça a été salué pour son réalisme etc on voit justement comment les ranchers etc sont obligés de former des syndicats pour s'opposer à l'Etat sur certaines politiques agricoles etc et ça c'est depuis toujours donc non non il y a toujours eu même si c'est pour ça que je dis que le minimum il ne faut pas penser qu'on a le choix entre un état obèse comme aujourd'hui et rien il y a un minimum syndical et dans le minimum syndical on peut inclure des choses qui sont très importantes les choses importantes dans le minimum syndical c'est plus que ce qu'on pourrait imaginer on est d'accord sur le minimum syndical on n'est pas d'accord sur les choses à inclure dedans mais c'est pas grave ça fait des bons débats mais le problème mec c'est qu'après ça dépend de qui est au pouvoir aujourd'hui personne ne rénove les églises par exemple en France oui je suis d'accord et qu'est-ce que finance l'Etat le problème c'est que dès que tu laisses la possibilité à l'Etat de choisir ce qu'ils veulent financer c'est au bon vouloir de la personne qui est au pouvoir alors que si tu laisses le marché faire c'est des millions de personnes si tu laisses le marché faire aucune église ne sera jamais rénovée aujourd'hui c'est des fonds privés qui financent les églises mais personne ne finance les églises il y a souvent des appels aux dons pour venir pour venir ils sont obligés de faire des appels aux dons il n'y a pas de fonds privés qui viennent chercher tu crois que si demain on n'a plus les bâtiments de France on n'a plus tout ça à ton avis il y a combien de bâtiments historiques qui vont être détruits en France c'est quoi que tu as dit juste avant ? c'est qui quand il y a un appel aux dons pour refaire des façades d'églises ou pour restaurer des statues c'est qui qui finance ça ? c'est les croyants c'est les gens qui ont envie de donner oui mais c'est bien la preuve si ils sont obligés de faire un appel aux dons c'est bien qu'il n'y a pas de fonds privés qui se sont manifestés avant c'est qu'on est dans la merde totale et qu'il faut aller chercher l'argent ça c'est du privé les gens moi les gars le message que j'ai à vous passer c'est que je préfère que vous vous gardiez la grande grande majorité de votre fric pour justement financer ces trucs qui vous tiennent à coeur au lieu d'accepter un système où l'état gère ce genre de choses et après c'est au bon vouloir de l'état de financer ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas sauf que les gens aujourd'hui sont majoritairement pas chrétiens et donc en vérité ils sont pas assez pour leurs églises je pense que si t'arrêtais de prendre 70% du revenu généré par les chrétiens qui sont sûrement des gens qui gagnent plus d'argent en fait c'est un débat stérile parce que tu veux pas entendre que ça c'est en fait tu vois la preuve c'est que tu reviens au truc de ah mais oui mais si tu arrêtes de les exposer à 70% mais c'est pas ces 70% de taxes là ils sont pas utilisés pour rénover les églises donc ça a pas de sens de mettre ça en contre-argument non 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 ce que je te dis c'est que en fait les chrétiens les gens il est pas utilisé pour ça de toute façon donc c'est pas le choix entre 70% d'impôts et rénover les églises ou pas 70% d'impôts et pas rénover les églises à l'heure actuelle il y a 70% d'impôts et les églises sont pas rénovées de toute façon évidemment mec donc moi ce que je te dis c'est que je préfère que les chrétiens gardent leur fric et qu'avec une partie de ce fric ils puissent financer les églises ou les choses oui mais t'as aucune preuve statistique t'as rien tu t'avances pour dire moi je pense que les gens s'ils avaient de l'argent ils le feraient eux-mêmes t'en sais rien moi la seule chose que je te dis mec c'est que je préfère que les chrétiens gardent leur fric pour financer ce qu'ils ont envie de financer peu importe ce que c'est que ce soit des églises ou autre chose plutôt que ce soit l'état qu'ils prennent et qu'ils viennent décider qu'est-ce qu'on finance avec leur fric moi je pense que dans l'argent généré par l'état il y a une part enfin dans l'argent pris par l'état il y a une part de choses qui doit aller pour le bien commun et pour le pays et que la masse n'est pas forcément comment assez n'est pas forcément compétente pour choisir de où doit aller l'argent si tu commences à demander aux gens de gérer tous les budgets de l'état je peux t'assurer que ça va partir en couille ils font naturellement pour ce qu'ils veulent bien sûr tu vois Valentin B qui dit il continuerait Netflix, McDo etc oui c'est évident ça dépend qui regarde la preuve regarde Netflix c'est un bon subventionné par l'état c'est un bon exemple c'est que les gens ils mettent 8 euros par mois etc dans Netflix ces 8 euros là c'est pas des 8 euros qu'on leur a extirpé de la poche on est d'accord donc ces 8 euros là ils pourraient la mettre dans la rénovation des églises ils l'ont pas fait ils ont quand même choisi Netflix en priorité donc la préférence des français majoritairement c'est bien plutôt de financer ce genre de choses plutôt que les églises donc si on leur laissait le choix le pourcentage resterait le même il y a aussi des gens qui donnent de l'argent pour des façades c'est Frédéric Basquiat qui disait ça il disait en fait à partir du moment où vous venez prendre de l'argent aux gens ça change une multitude de choses dans leurs décisions ils vont moins s'épargner ils vont moins se consommer ils vont en fait ça change une multitude de facteurs qui vient complètement déformer la réalité et la question c'est aujourd'hui même des trucs comme Netflix c'est subventionné il y a des films qui sont subventionnés il y a l'état qui donne je sais pas combien d'euros par mois mais ouais mais ce que je veux te dire c'est que c'est pas parce que c'est pas parce que tu décides de prendre Netflix que si t'avais beaucoup plus d'argent disponible tu pourrais pas financer d'autres choses aussi qui te tiennent à coeur oui mais c'est pas leur priorité aux gens tu l'admettras est-ce que l'important est-ce que est-ce que c'est des des dizaines de millions de personnes qui prennent des milliards de décisions pour financer ce qu'ils ont envie de financer peu importe ce que c'est ou que ce soit quelqu'un à la tête de l'état qui récupère tout cet argent et qui décide arbitrairement de ce qu'on va financer ni l'un ni l'autre encore une fois parce que la vie ne c'est pas maniché t'as pas le choix entre ça et ça t'as plusieurs autres choix possibles mais c'est ce qui se passe mec même si tu prends une monarchie une monarchie telle qu'elle a toujours été en France c'est un homme qui a les pouvoirs décisionnaires c'est un pouvoir central un homme qui a le pouvoir décisionnaire et qui agit pour le peuple et pour la continuité du pays même quitte à se mettre le peuple à dos c'est ça une monarchie et c'est comme ça que ça fonctionne parce que les gens ne sont pas forcément capables de savoir leur priorité donc il faut leur laisser un maximum de liberté personnelle et individuelle mais en ce qui concerne la perte comment on dit de faire perdurer le pays l'histoire la culture le pays la terre etc c'est un état fort du côté du peuple qui doit agir c'est comme ça penser qu'on n'a pas qu'un état qu'entre un état qui agit contre le peuple ou le peuple qui décide tout seul sans aucun truc c'est faux et dans les deux cas ça mène à la perte du pays si tu laisses les gens la masse décider pour le pays de ce qui doit être important ou pas la majorité des gens ne sont pas capables de le faire on le sait très bien donc les gens qui savent les gens qui ont les bonnes priorités ils seront en infériorité numérique ce sera la loi du nombre parce que c'est ni plus ni moins et si tu mets un état comme on a corrompu obèse etc c'est pareil ça n'ira pas dans le bon sens mais un roi issu du peuple qui tient à son pays qui doit le faire perdurer parce qu'il doit justement le donner à ses enfants etc c'est comme ça que ça fonctionne moi j'en suis persuadé et d'ailleurs l'histoire du monde l'histoire de l'Occident nous le prouve donc pour résumer ta pensée tu vas me dire si je me trompe tu vois regarde il y a un commentaire qui est bien il dit je suis papa à aucun moment je laisse décider mon fils pour lui-même il ne sait pas ce qui est bon pour lui en l'état c'est la vérité mais là on parle pas d'enfants on parle d'adultes responsables qui sont censés prendre des décisions avec leur argent non on est tous les enfants de la France c'est là où on n'est pas d'accord qu'est-ce que je veux te dire mec juste pour résumer ta pensée admettons qu'on prenne 1% ou 0.5% d'argent pour les projets communs dont tu fais référence les cathédrales les choses bonnes pour la communauté de manière générale donc l'état prend ce 1% pour faire simple pour faire ça le problème c'est que là c'est qu'il tout double tu as soit l'état qui va les financer les cathédrales tu as soit l'état qui va les financer des sapins de Noël en forme de godemiché sur la place sur la place de la mairie oui c'est le principe d'un état mais ça marche aussi dans ton système d'état minarchiste il est minarchiste à partir du moment mais non parce que ton état il est minarchiste à partir du moment où il décide d'être minarchiste si l'argent que tu lui as donné pour donner à l'armée finalement il l'utilise pour autre chose en fait ton raisonnement il marche pour tout oui évidemment t'es obligé de faire confiance à l'état mais si parce que ton système minarchiste c'est on donne le minimum et ils n'ont le droit que d'utiliser pour la défense des frontières l'armée etc ok mais si l'état décide de faire autre chose avec ton argent de pas payer assez de soldats aux frontières parce qu'ils ont décidé de faire autre chose là il ne respecte pas la minarchie il ne respecte pas la minarchie c'est comme un état qui ne respecte pas la démocratie c'est ça mais toi on est d'accord dire qu'on est d'accord ça marche pour tous les formes d'état si nous on élit on élit quelqu'un en disant que ce qui doit être bon pour le peuple c'est ça c'est ça et que finalement il fait autre chose tu dis ouais c'est qui tout double il peut faire autre chose oui dans tous les cas un état peut décider de trahir son peuple qu'il soit minarchiste ou tout ce que tu veux dans tous les cas il peut décider de trahir son peuple c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis plus pour une monarchie que pour une république parce que dans une monarchie comment ça c'est pas ça c'est pas ça mec parce qu'en fait on parle pas d'un état qui trahit on parle d'un état qui fait ce qu'il a à faire mais si la majorité des votants vote pour qu'il y ait une statue un godemiché sur la place de la mairie c'est ça qui va faire l'état mais tu as parlé de ça là tu fonctionnes dans un système de vote justement c'est tout l'inverse d'un système de vote c'est justement parce que la masse n'est pas capable de décider qu'il faut pas les laisser parce que sinon il va y avoir un godemiché c'est exactement pour ça parce que le marché c'est la même chose le marché c'est pareil le marché c'est si la majorité des gens ils veulent demain moi je peux vu comment les choses vont je te parie sans problème que ça rapportera des gens de faire des godemichés dans l'espace public même si on était dans un truc libéral parce qu'il y a assez de gens qui voudront ça évidemment évidemment il y a un public ah non moi je suis pas pour la démocratie les gars je suis pour un minarchisme non démocratique je donnais l'exemple du si en fait le truc c'est que dans une minarchie l'état est censé respecter le régalien le point de Baptiste c'est que en fait il faut que tu fasses confiance à la personne qui est à la tête de l'état pour qu'elle prenne une décision qui va en ton sens bien sûr il y a des gens qui vont préférer ça il y en a d'autres qui vont préférer ça donc au final tu laisses entre les mains de l'état le choix c'est le principe d'un dirigeant dans n'importe quelle société avoir un chef c'est quelqu'un qui décide pour les autres et en qui tu places ta confiance c'est le principe d'avoir un dirigeant sinon il ne faut pas d'état tu es dans ce cas totalement anarchiste à partir du moment où tu décides qu'il y a un état même si tu le définis comme minarchiste tout ce que tu veux tu vas placer ta confiance en lui c'est lui qui a les clés derrière ça il peut faire il ne peut pas faire c'est comme ça tu lui as donné les moyens il respecte ce que tu vas faire mais en fait c'est ça pour résumer moi je préfère que ce soit des dizaines de millions de personnes qui prennent leur propre décision pour financer ce qu'ils considèrent bien pour la nation tu vas juste dans un pays avec des godemiches géants des mosquées etc c'est là où je ne suis pas d'accord parce que moi je pense que justement c'est depuis qu'il y a énormément de socialisme depuis que l'état finance tout qu'on perd toute la tradition ok alors regarde qu'on perd tout tu le vois bien mec attends attends juste un petit mais laisse moi finir ça fait des décennies et des décennies qu'il y a de moins en moins de tradition plus il y a d'argent qui est dans les mains de l'état plus ils financent des conneries et plus ils prennent l'argent aux gens comme nous aux gens comme toi aux gens comme notre public en Chine il y a moins de tradition qui préféraient préserver leur tradition est-ce qu'en Chine il y a moins de tradition mais c'est qui tout double c'est ça à partir du moment où tu laisses ce pouvoir à l'état donc c'est pas obligatoire on est d'accord oui mais à partir du moment tu préfères avoir un état qui respecte les traditions oui mais à partir du moment où tu laisses ce pouvoir à l'état c'est lui qui décide pour tout le monde moi je préfère qu'il y ait 20% de personnes qui décident qui préfèrent financer les cathédrales 20% qui préfèrent financer des godemichés et 10% qui préfèrent financer autre chose plutôt que ce soit l'état qui récupère tout ça et qui finance un truc je sais pas si t'es d'accord avec la théorie du grand remplacement mais il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que les français vont être en minorité sur leur solde dans quelques années si on tombe dans un état comme tu le dis etc ce sera donc la majorité qui décidera ce qu'ils veulent financer ce sera donc plus d'églises et que des mosquées en France on est d'accord et ça sera normal pour toi déjà c'est pas normal parce que pour le combattre il faudrait qu'un état décide non on finance pas les mosquées on va aider les églises etc non on laisse pas des fonds privés installer des mosquées en France etc parce que c'est des fonds privés donc ils ont le droit dans ton système l'état doit pas intervenir le problème c'est que aujourd'hui l'état socialiste contrairement à un état minarchiste n'a pas protégé les frontières du pays attends laisse-moi finir non je te laisse pas finir parce que tu recommences à faire la même chose à dire l'état socialiste l'état minarchiste il n'y a pas que ça dans la vie arrête de croire que c'est forcément le socialisme à outrance ou le minarchisme il n'y a pas que ça il faut bien mettre des termes sur les choses mais non parce que tu prends deux exemples tu prends 100 ou 0 il n'y a pas 50 le minarchisme c'est pas 0 le minarchisme c'est pas 0 tu prends deux extrêmes t'exagères donc demain demain tous les basques s'installent en Catalogne ils veulent parler le basque il y a 90% de basques tu penses que l'état catalan devrait interdire la langue basque je pense que l'état catalan doit faire quelque chose alors là 100% je pense que si demain là par exemple on va pas parler des basques parce qu'autant utiliser les termes je pense que il y a des millions et des millions et des millions d'arabes et de musulmans qui s'installent en France etc c'est du devoir de l'état de faire une politique pour déjà qu'ils ne viennent pas et si c'est trop tard si demain par exemple parce qu'il y a un moment c'est que c'est facile de dire il faut prendre les choses avant mais si on arrive au pouvoir que dans 20 ans imaginez qu'on arrive au pouvoir dans 20 ans on pourra pas dire ouais mais il fallait pas faire de système social qui les fasse venir et tout c'est trop tard là on change de gouvernement oui je pense 100% que l'état doit protéger la culture française l'identité française etc même si elle est minoritaire sur son propre sol parce que je pense 100% qu'un état que ce soit un état ou pas il est redevable de ses ancêtres de son histoire etc même si aujourd'hui ses représentants sont minoritaires alors là 100% donc admettons que lors de la conquête des Etats-Unis avec tous les Européens qui sont arrivés là-bas les zones qui étaient gérées par les Indiens auraient dû interdire tout ce qui était européen mais est-ce que j'ai dit ça est-ce que tu m'as entendu dire une seule fois le mot interdire tout ce qui pourquoi tu vois encore une fois tu passes forcément dans le truc total j'ai jamais dit ça je te pose la question et puis les Etats-Unis ça s'est construit comme ça c'est plein d'immigrés européens qui sont arrivés aux Etats-Unis et qui ont ramené leur culture leur langue t'as l'impression qu'aujourd'hui pour les Indiens leurs églises etc et donc t'as l'impression qu'aujourd'hui la culture des Amérindiens etc ils ont eu raison de rien faire et de laisser faire c'est vrai que ça leur a ça les a beaucoup aidés là ton exemple il te dessert parce qu'effectivement ils ont rien fait ils ont laissé les Européens s'installer etc et aujourd'hui ils n'existent plus donc toi tu penses que c'est une mauvaise chose de se laisser mourir tu veux dire de laisser son peuple mourir et disparaître bah évidemment c'est une mauvaise chose je veux dire pour nous pour les Européens pour l'Amérique etc c'est une très bonne chose pour les Européens et l'Amérique mais les Indiens tu vas pas penser que tu vas pas m'expliquer que ça a été une bonne chose pour eux d'être décimé ça a pas été une bonne chose pour eux donc si on est envahi si on est envahi par le monde arabo-musulman demain en France oui évidemment que pour le monde arabo-musulman ce serait une bonne chose mais pour les Français même si on est minoritaire évidemment qu'il faudrait que l'Etat intervienne et qu'on va pas attendre que des fonds privés parce que les fonds privés ils s'en branlent ils vont financer des maux et à ton avis pourquoi les Français ils laissent faire tout ça ? parce qu'ils ont plus aucun pouvoir décisionnel c'est l'Etat c'est l'Etat non ils laissent faire tout ça parce qu'ils sont faibles et qu'ils pour soi la moitié sont des traîtres pour agir c'est la vérité parce qu'ils ont du pouvoir décisionnel ils ont du pouvoir décisionnel dans leur vie ils ont du pouvoir décisionnel dans les urnes ils ont du pouvoir décisionnel sur plein de choses qu'ils décident de ne pas prendre donc je reviens vers ton argument donc ils méritent ouais bien sûr mais non mais bien sûr les Français ils méritent ce qu'il leur arrive je suis le premier à le dire en permanence les Français méritent ce qu'il leur arrive je suis tout à fait d'accord simplement la France ce n'est pas que les Français d'aujourd'hui qui votent Emmanuel Macron on est aussi redevable des ancêtres de notre histoire de notre terre etc donc en fait oui je pense qu'un gouvernement doit prendre des mesures nécessaires même si elles vont à l'encontre de la majorité pour sauvegarder la France l'identité française pour nos ancêtres et notre histoire j'en suis sûr à 100% même si demain le marché en France c'est 80% musulmans qui dépensent leur argent dans des trucs musulmans j'en ai rien à foutre les 20% de Français restants même les 1% restants la France c'est la France et je pense que s'il y a un État qui peut agir pour il le doit ce sont le devoir le plus légitime on est d'accord avec ça aujourd'hui c'est l'État alors là non tu vas pas me dire qu'on est d'accord avec ça parce que selon ta logique de marché etc si demain la France c'est 80% de musulmans le marché il doit aller pour les contenter et l'État doit rien faire contre déjà deux points la première logique c'est que c'est l'État qui a fait rentrer toutes ces personnes oui je suis d'accord on est d'accord là-dessus alors qu'un État est censé protéger son territoire et une deuxième chose pour toi peu importe peu importe le modèle sur lequel est gouverné un pays si la majorité des gens d'un pays sont faibles et se laissent mourir est-ce qu'ils méritent pas de mourir au final ? est-ce que tu penses que si c'est ça que la majorité des gens sont si c'est un peuple qui meurt qui se laisse détruire par d'autres peuples qui se laisse envahir par d'autres peuples qui met ses traditions de côté qui oublie ses ancêtres c'est français là c'est parce que tu penses que la France ça se définit que par les gens qui y vivent aujourd'hui mais c'est pas le cas c'est pas parce qu'une génération ou deux générations ou trois générations méritent de disparaître que la France et la culture française méritent de disparaître sinon pourquoi on fait ce qu'on fait ? sinon pourquoi moi je fais ce que je fais ? pourquoi je dis aux gens qu'il faut se préparer à une guerre civile ? ça sert à rien si je pensais qu'il faudrait disparaître c'est pas pour sauver les français qui votent Emmanuel Macron ou et ainsi de suite ceux qui brant le rien je m'en fous c'est pour sauver la France en tant qu'entité en tant qu'histoire tu viens pas de dire il y a quelques minutes qu'ils méritent ce qui leur arrive ? si c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire c'est pas pour sauver ces gens là c'est pour sauver la France en tant qu'entité c'est pas pour sauver les gens qui votent Emmanuel Macron etc j'en ai rien à foutre parce qu'eux ils méritent ce qui leur arrive je suis tout à fait d'accord mais la France nos ancêtres méritent pas ça par exemple et ils le vivent aujourd'hui de là où ils sont et ils méritent pas ça et je pense qu'on a un devoir envers eux le problème c'est que si la majorité des français n'ont pas de couilles pour se défendre pour faire quelque chose au final c'est ce qui arrive naturellement je suis tout à fait d'accord mais c'est pas une politique qui les laisse encore plus qui leur laisse encore plus de pouvoir qui va changer ça au contraire ah oui le problème c'est que là on laisse ce pouvoir décisionnel à l'État et c'est l'inverse qui se passe il l'accentue parce que l'État est pas de notre côté je suis tout à fait d'accord c'est pour ça qu'il faut le renverser et moi je pense que si l'État avait jamais été aussi gros s'il avait jamais autant d'argent c'est bien gentil mais moi je te parle d'une situation actuelle la France on la reprend maintenant on la reprend pas il y a 100 ans on peut pas changer la politique sociale de la France il y a un siècle et dire bah voilà maintenant c'est bon on peut être tranquille dans un État minarchiste etc parce que de toute façon les décisions elles ont bien été prises sur des siècles avant c'est pas ça là c'était trop tard maintenant il faut prendre des décisions maintenant donc il va falloir utiliser une partie de l'argent public il va falloir utiliser une partie du pouvoir décisionnel à l'encontre de certains Français c'est comme ça sinon on reprendra jamais le pays ok et toi qui crois pas en la politique tu penses qu'un jour ça va se faire pas par la politique si ça se fait moi je l'ai déjà dit quand on parlait de ça je crois ni que ça va se faire ni que ça va pas se faire parce que j'en sais rien mais je pense pas que ça passera par un pouvoir politique etc mais typiquement un coup d'État tu sais c'est une minorité qui impose à la majorité par la force c'est pas le marché qui décide je te dis tout de suite ce coup d'État ce coup d'État il se finance comment mec ? il se finance avec des fonds privés mais ça n'a aucun rapport ça oui évidemment et donc ça n'a aucun rapport quel rapport avec le fait que le coup d'État se finance avec des fonds privés c'est qu'il y a une partie suffisante de la population française avec des fonds suffisants pour pouvoir organiser une action de la chose et qu'il décide de mettre leur propre argent dans cette action là on revient à la nature des choses qui c'est qui étouffe aujourd'hui toute cette possibilité d'élan de survie de la France c'est l'État qui contrôle tout le fric de tout le pays et qui empêche les gens de financer ce qu'ils ont envie parce que si les gars comme toi si tous les gars comme toi comme moi où tous là ont gardé notre fric en France au lieu de donner plus de 70% à l'État français ou même moins je peux te dire que tu mettrais ton fric dans des actions concrètes tu financerais toi-même de ta propre décision ce que tu as envie qui arrive c'est comme si je te disais tous les électeurs de LFI si pareil s'ils utilisent leur argent ils pourraient faire la même chose un coup d'État et créer un pays communiste dans ce cas ils ne font pas avec ton raisonnement c'est ce que tu dis ça n'a rien à voir payer un coup d'État ou payer un des mercenaires ou faire un coup d'État etc ce n'est pas des financements ce n'est pas des gestions de fonds sur des générations ou sur des années etc pour construire un pays ça n'a rien à voir financer une action ponctuelle et décider des budgets de l'État je ne vois pas de rapport aujourd'hui si tu ne crois pas en la politique pour faire ça et si les choses ne se mettent pas en place pour que ça se fasse malgré des décennies et des décennies de décadence qui c'est qui va le faire c'est qu'il n'y a pas assez mais c'est que même la petite partie de français qui ont encore envie de se battre ne le font pas oui c'est le cas après si tu fais partie si tu veux en venir de ça n'arrivera jamais si c'est ce que tu penses moi je n'ai pas une boule de cristal je ne sais pas si ça n'arrivera jamais je pense qu'il y a une bonne partie de français qui sont capables de le faire après il y a une question il y a différents facteurs il faut que ce soit le bon moment il faut qu'il y ait les bonnes personnes etc ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire mais je ne suis pas moi je n'ai pas de boule de cristal je ne suis pas en train de dire ça arrivera ou ça n'arrivera jamais je pense que dans les deux cas c'est trop dire oui c'est sûr il y a une partie français qui va se rebeller il va y avoir une guerre civile ou un putsch etc ou dire non non ça n'arrivera jamais je pense que dans les deux cas on ne peut pas savoir on verra et aujourd'hui si on regarde la population française pour regarder les choses réelles une grande majorité des français votent au centre et à gauche ensuite il y a une grande majorité de français qui sont d'origine immigrée et qui sont de facto de gauche pour la grande majorité est-ce que tu penses que c'est ça tous ces gens-là demain il y a un état qui leur donne la liberté totale de tout de la culture etc par leur financement ils financeront des choses de gauche etc dégueulasse etc et donc la grande majorité du pays sera comme ça et le peu de gens qu'on représente qui voudront financer autre chose pourront mais ça sera du coup extrêmement minoritaire et ça fait que le pays ne sera plus jamais dans les meilleures puissances ne sera plus jamais une exception culturelle etc et je pense pas que c'est une bonne chose et toi tu penses que c'est une bonne chose ah non moi ce que je te dis c'est là où je voulais en venir c'est si tu penses que 10% admettons que ce soit un 10% des gens qui prennent le pouvoir de notre côté de ton côté et qui mettent en place un état justement qui décide de ce qu'il doit faire tu penses que face à 90% de gens qui sont pas d'accord avec ça qui sont soit des gauchistes soit des immigrés etc tu penses pas que la démographie de la France aujourd'hui même si c'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui l'état ça représente si tu regardes les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron qui sont d'accord avec sa politique ça représente un tout petit pourcentage de gens et pourtant il l'impose à tout le monde donc oui c'est largement faisable mais si tu prends l'ensemble de la population française oui si tu prends l'ensemble de la population française très majoritairement ils sont contre la politique d'Emmanuel Macron et ils la respectent quand même par exemple si tu prends l'ensemble de la population française et que tu leur demandes s'ils payent trop d'impôts ils vont te dire oui pourtant ils les payent quand même et surtout que si on est au pouvoir et qu'on justement leur rend parce qu'il y a aussi de voir les résultats c'est pas tout les idées c'est les résultats aussi le truc c'est qu'avec une politique justement où on prend très très peu où les gens tu leur rends un pouvoir d'achat tu leur fais goûter à tous les bienfaits de vivre dans une société prospère parce que les gens ils sont contre sur le papier par exemple d'avoir une politique je sais pas moi policière forte etc mais une fois que tu vis dans un quartier vraiment tranquille etc tu vois aussi les bienfaits de ce genre de politique tu vois les bienfaits d'une justice forte tu vois les bienfaits les gens ils sont contre la politique libérale sur plein de domaines mais parce qu'ils n'ont jamais expérimenté donc moi je pense que oui un petit pourcentage des gens peut faire basculer les choses et prendre de force le pouvoir etc et prendre des décisions à la place des gens et que les gens une fois tout ça mis en place se rendront compte qu'effectivement de tous les bienfaits de vivre dans une société comme ça et que ça pourra perdurer j'en suis assez convaincu ok donc moi mon point c'est que à partir du moment où l'état n'aurait jamais dû ouvrir les valves il aurait dû protéger les frontières de son pays à partir du moment où il a ouvert les valves au niveau où on en est aujourd'hui la démographie est une fatalité donc je suis assez fataliste de ce côté là malheureusement bah pas moi pas moi écoute c'était un gros débat putain je pensais pas qu'on parlait de ça aujourd'hui ça a toujours été sous-jacent à toutes nos discussions c'est intéressant c'est intéressant écoute génial mec là ça fait deux heures est-ce que tu veux arrêter tu veux prendre des questions il me semblait qu'il y avait un dernier truc qui était bien c'était quoi il y avait un dernier sujet tu me diras si tu veux le faire c'est sur le pape François qui visite Marseille ah oui voilà c'est celui-là on peut le faire vite fait il n'y en a pas pour des heures je pense ok très bien donc le pape le pape François sera en visite à Marseille les 22 et 23 septembre prochains pour un colloque avec des évêques venant de pays de toutes les rives de la Méditerranée une visite dans la cité phocéenne où le souverain pontif il célébrera une messe dans le stade vélo de Rome et rencontrera le président de la république avant de rentrer à Rome pas le temps donc de visiter la France il dit lui-même c'est Marseille c'est une politique de voyage je visite des petits pays européens les grands pays je les laisse pour après à la fin explique-t-il si le pape François se rend à Marseille c'est surtout et avant tout pour participer à un colloque avec des évêques venant de pays de toutes les rives de la Méditerranée le problème de la Méditerranée est un problème qui me préoccupe c'est pour ça que je vais en France il est criminel d'exploiter des migrants pas en Europe parce que nous sommes plus civilisés mais dans les lagueurs d'Afrique du Nord a-t-il expliqué au Figaro ce colloque vise donc à réfléchir sérieusement sur ce drame des migrants a-t-il précisé la Méditerranée est un cimetière mais ce n'est pas le cimetière le plus grand le cimetière le plus grand c'est le nord de l'Afrique je vais à Marseille pour cela a-t-il conclu tu vois c'est vraiment en fait le début de la prise d'opposition moi je suis assez d'accord quand il dit je vais visiter les petits pays etc tu vois enfin je veux dire il y a des gens ils peuvent se plaindre etc en mode oui mais la France c'est la fille de l'église je comprends mais après c'est bien aussi d'aller voir les catholiques des petits pays de visiter c'est plutôt bien pour les gens qui vivent dans des petits pays ou les chrétiens qui sont un peu isolés etc d'avoir la visite du pape je veux dire moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose tu vois et le fait qu'il soit juste à Marseille pour un conseil etc pour une réunion je veux dire je ne suis pas dans son emploi du temps mais j'imagine qu'il doit être assez sollicité tu vois le pape donc en fait ça ne me choque pas et tout le problème démarre sur ça il faut qu'il dise de la merde qu'il parle de politique d'immigration on dirait qu'il ne peut pas s'empêcher tu sais on ne lui avait rien demandé je ne comprends pas pourquoi il s'oblige à parler de ça non ? après il a dit des mots assez particuliers qui m'ont fait réagir c'est c'est pour cela que je vais en France il est criminel d'exploiter des migrants pas en Europe parce que nous sommes plus civilisés mais dans les lagueurs d'Afrique du Nord donc il a l'air de mettre quand même le doigt sur le trafic que compose l'immigration je ne sais pas mais d'un autre côté il faudrait savoir il est archi pro-immigration archi pro-migrant etc et après il nous explique que c'est une honte mais tu vois pas en Europe ça veut dire quoi nous on a les mains propres ça nous on n'exploite pas les migrants mais gros bien sûr bien sûr que les migrants ils sont exploités c'est évident en fait on les fait en fait non ils sont exploités oui et non c'est à dire qu'en fait ils sont utilisés après est-ce qu'ils sont exploités pas vraiment on les fait venir avec une politique sociale super alléchante on leur distribue de l'argent public etc et ils pèsent sur l'économie du pays et sur les salaires des français etc donc en fait eux-mêmes c'est vrai qu'en Europe ils ne sont pas spécialement exploités les migrants ils sont utilisés c'est un peu les bons les idios utiles je ne pense pas qu'ils soient exploités comme par exemple au Qatar etc où là on sait que les mecs sont vraiment exploités on a vu les politiques de construction et tout les mecs c'est quasiment de l'esclavage là où il a raison aussi c'est qu'en Afrique c'est extrêmement c'est vrai que c'est encore aussi extrêmement courant mais en Europe c'est pas le problème c'est pas ça mais donc il a raison mais d'un autre côté on comprend pas son enfin je comprends pas je comprends pas son qu'est-ce qu'il veut faire en fait c'est quoi son idée parce qu'un coup il nous dit qu'il faut accepter des millions de migrants etc un coup il nous dit oh là là c'est grave de les exploiter donc qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas c'est quoi son truc tu peux pas juste dropper tes phrases comme ça et soit tu ouvres ta gueule et dans ce cas tu dis moi je pense que et tu donnes non mais et tu donnes toute ta proposition soit tu dis rien surtout que c'est pas dans sa fonction faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que c'est le pape il a forcément raison etc non non le pape a forcément raison sur les problèmes liturgiques etc sur les comment on dit c'est pas liturgique sur canon canon voilà canonique il est indéfaitible sur tout ce qui est canonique etc sur le droit canon etc là dessus on ne peut pas remettre sa parole en cause mais par contre sur tout ce qui est politique etc ça reste un homme attention l'église le précise bien faut pas il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut tu vois tergiverser sur tout ce qui c'est pas vrai c'est pas vrai faut bien différencier l'église et les hommes d'église la religion des hommes de religion parce que après voilà il y a le pouvoir sacré et du pape et de ses évêques et de tous les prêtres etc au moment de la messe il y a un pouvoir sacré un pouvoir magique qu'on peut qu'on doit pas remettre en cause je suis tout à fait d'accord là dessus après reste à voir ce qu'on pense catholique pas catholique c'est encore ça fait des débats compliqués mais c'est pas parce que le pape dit qu'il faut accepter les migrants que c'est la parole du Christ il y a des questions qui la regardent pas les questions économiques d'immigration en fait il peut donner son avis c'est pas interdit du tout tu vois mais faut pas prendre ça comme si c'était une parole d'évangile justement ouais mais bon c'est parfait mec mais bon là dessus c'est vrai que on comprend pas trop enfin moi j'ai du mal à le suivre et à comprendre où il veut en venir avec cette déclaration typiquement on sait pas on comprend pas trop où il veut en venir donc en fait je pense qu'il fait beaucoup de mal à l'église catholique avec ce genre de choses mine de rien il est pas clair il refroidit beaucoup de gens le nombre de gens que je revois qui me disent ah mais moi je suis attiré je pense que j'ai la foi tout ça mais l'église ça m'a l'air n'importe quoi à cause justement de ce genre de déclaration des déclarations gauchistes etc je pense qu'il se rend pas compte qu'avec cette politique et de toute façon ça on pourra faire un débat entier là-dessus mais avec la politique moderniste entre guillemets de vouloir absolument lisser, moderniser etc il prend la stratégie c'est soi-disant d'ouvrir l'église mais on a tout montre que finalement en fait ça ça ne fait que de réduire le nombre de tu vois de pratiquants etc et que ça ferme toutes les portes au contraire aux nouvelles générations ok donc en fait il fait fuir les gens qui seraient vraiment qui seraient vraiment proches de l'église mais il n'attire pas des nouvelles générations qui s'en foutent non il fait fuir son cœur de cible typiquement il fait fuir son cœur de cible les gens qui sont attirés par la tradition etc et qui se posent des questions sur la foi etc mais il y a beaucoup de gens et je l'ai dit dans des interviews passées il y a plein de gens qui se tournent vers l'islam parce qu'elle est beaucoup plus traditionnelle encore aujourd'hui et tu vois elle a une image plus virile plus traditionnelle et quand tu es dans le doute parce qu'on ne peut pas reprocher à tout le monde tu vois tout le monde ne peut pas avoir la grâce tu as le droit d'être dans le doute et de ne pas savoir où on est et que tu commences à avoir la foi et te poser des questions il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers la tradition et comme l'église traditionnelle elle est moins présente que l'église moderne la première image qu'ils ont c'est l'église moderne et ce genre de déclaration et ça les fait fuir et je pense qu'en ratio il y a beaucoup plus de gens qui sont rebutés par l'image moderne de l'église que de gens qui en sont attirés je pense que c'est une mauvaise stratégie il y a des religions comme l'islam qui ont une image beaucoup plus traditionnelle et aujourd'hui est-ce que tu penses qu'en France il y a plus de gens qui se convertissent à l'islam ou au catholicisme ? attends ça capte mal ça coupe un peu tu m'as dit quoi ? je te demandais aujourd'hui en France tu penses qu'il y a plus de gens qui se convertissent à l'islam ou au catholicisme ? encore une fois je n'ai pas complètement entendu je ne sais pas pourquoi ça bug ah merde est-ce que tu m'entends un peu mieux maintenant ? j'entends que des bouts tu as dit en France les gens se convertissent plus à l'islam ou au catholicisme c'est ça ? ouais tu en penses quoi ? oh là là je te capte très mal je ne sais pas ce qu'il se passe mais s'il y a un problème avec le réseau d'un coup je te capte super mal ça frise et tout ouais écoute mec je te propose qu'on finisse là-dessus on répondra à la question une prochaine fois ouais c'est pas grave ça marche ciao les gars n'oubliez pas prochain live mardi à 22h sur la chaîne Twitch du Guiz la rediffusion dimanche à 17h sur la chaîne YouTube du Guiz que vous voyez en bas à gauche de l'écran en format audio demain ou après-demain c'est ça sur ton Patreon on est d'accord ? oui tout à fait et pour les gens qui sont abonnés à Twitch vous l'avez directement le format enfin la rediff sur Twitch sans montage disponible tout de suite après le live yes merci beaucoup mec merci à tous désolé pour ce débat un peu tendu mais ça fait du bien de temps en temps ciao les gars à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501